Donc bonjour Phil, tout d'abord on a affaire ici à Philippe Lhermy. Je vais te poser des questions, Phil, par rapport à ton parcours. Tu vas nous expliquer un peu ton parcours de trading, toi qui étais trader institutionnel et ma première question c'est comment tu as commencé dans le milieu du trading toi ? Quels ont été tes débuts ? Oui bonjour à tous, bonjour Sofiane, merci de me donner la parole. Alors comment j'ai commencé ? J'ai commencé il y a longtemps, c'était l'année 90, début des années 90 en fait j'étais passionné de trading comme toi, enfin comme nous tous et en fait je tradais le CAC futur, enfin j'avais commencé au tout début sur les CICAV, les FCP, actions hyper spéculatives, c'était une amie qui m'avait branché, à cette époque il y avait des rendements assez forts, j'avais un FCP qui avait fait plus 70% en un an, donc la bourse performait super bien et donc j'ai commencé comme ça progressivement. Alors j'avais une grosse chance parce que moi quand je travaillais donc à ce moment-là dans les laboratoires d'EDF et je faisais des déplacements dans les centrales et j'avais des demi-journées de disponibles à gauche à droite puisque des fois je travaillais les week-ends, les nuits et donc j'avais des opportunités de trading. Je me suis assez vite mis à trader le CAC futur, le CAC 40, alors pourquoi le CAC futur ? Parce que pour moi c'était français, bon ça c'est une erreur d'ailleurs, c'était français et donc les futurs à cette époque, c'était les seuls moyens d'avoir un levier un peu plus fort, les CFD n'existaient pas, les ETF n'existaient pas, donc c'était le seul moyen d'avoir des positions sur l'indice CAC 40. Il faut savoir qu'à cette époque, internet ne s'était pas encore développé, donc quand je tradais le CAC futur, c'était par Minitel, alors ça coûtait, c'était le 36-18, ça coûtait super cher. Par contre, j'avais un avantage qu'on a plus maintenant, c'est que j'étais relié carrément au Boxman par téléphone, donc j'entendais le bruit et avec le bruit, je savais que les volumes augmentaient et puis si j'avais deviné le sens, je savais qu'il allait y avoir un gros mouvement et ça c'est une info qu'on n'a plus maintenant, on peut l'avoir en regardant les volumes sur certains actifs en temps réel, mais je savais tout de suite que ça allait fortement bouger, donc j'étais en direct au téléphone avec le Boxman, le Boxman c'est celui qui prend les ordres des clients et qui les donne, qui les crie, qui les montre avec la main, d'un signe de la main aux traders sur le pit, la corbeille, donc ça c'était assez, mais on ne restait pas longtemps en communication parce que le 36-8 ça coûtait hyper cher, donc je passais mon ordre et puis après je coupais, donc je restais 5-10 minutes avec le Boxman et après qu'est-ce que je faisais, j'en regardais, j'avais un pager, donc qui était comment, connecté et qui donnait des cotations toutes les deux minutes, alors c'était super cher, je ne sais plus combien c'était, mais c'était du genre comme si on payait 500 euros par mois, 1000 euros par mois pour la cotation, c'était comme ça, on n'avait pas des cotations et des graphes avec plein d'écrans comme maintenant actuellement, et puis alors qu'est-ce qui s'est passé, je me suis passionné de plus en plus, donc j'ai commencé à essayer de faire des cours du soir en finance, économie pour mieux comprendre comment ça fonctionnait, donc là j'ai eu des gens universitaires, c'était un peu trop théorique, mais j'ai aussi eu des pros, par exemple des responsables de projets de création de contrat futures sur le matif, etc., des gens qui étaient directeurs financiers, je pense de la SNECMA, maintenant c'est Safran, donc qui m'a bien expliqué comment fonctionnait le trading des options, les bases, j'avais des gens qui étaient traders en matières premières, donc j'ai appris beaucoup de choses, et puis après j'ai fini par faire un diplôme, donc c'est l'Institut des techniques des marchés, donc ça n'existe plus, c'est un master en trading, et puis entre temps, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas arrêté de frapper à la porte de la salle des marchés EDF parce que j'avais réalisé que j'avais une chance monstrueuse, c'est que j'étais dans une multinationale avec une vraie salle des marchés avec 7 traders, alors en 98 j'ai frappé une première fois, ils m'ont pas pris, ils ont hésité, ils ont joué la sécurité, ils ont pris quelqu'un qui venait de la trésorerie d'EDF, qui connaissait déjà à moitié les systèmes, les produits, et puis j'ai insisté, et finalement ils m'ont pris en 2001, alors ça ne s'était pas donné, puisque j'avais un contrat tripartite entre le laboratoire, la salle des marchés et moi, et ils pouvaient, sous six mois, me renvoyer au laboratoire s'ils estimaient que je ne faisais pas l'affaire, et en plus ils m'ont demandé d'aller passer des tests dans un cabinet de psychologie, pour voir si je n'allais pas péter un câble, si je n'allais pas, je dirais, faire des pertes monstrueuses, donc ça s'est passé comme ça, et puis j'ai commencé sur le marché monétaire, parce que c'est le plus simple, alors c'est impressionnant, parce que le marché monétaire c'est quoi, on voit les comptes de l'entreprise en euros, enfin en euros, en dollars, en yens, enfin dans les différentes devises, et puis qu'est-ce qu'on fait, ben si on a de l'argent, on place l'argent, parce que quand vous avez des centaines de millions, surtout quand les taux d'intérêt étaient plus élevés, ben c'est, il faut absolument les placer, parce que c'est comme vous, si vous laissez l'argent sur votre compte bancaire, ben c'est pas rémunéré, enfin là, nous il y avait quand même des comptes qui étaient rémunérés, mais il valait mieux jouer la concurrence, donc on appelait le marché interbancaire, et puis le marché monétaire, on essayait de faire un placement, par exemple, à une semaine, à un jour, à trois jours, à trois mois, et donc, ben voilà, je traitais ça, ça s'appelle le marché monétaire, et quand on était débiteur, ben c'est comme vous, si vous êtes débiteur dans votre compte et que vous n'avez pas négocié, je dirais, comme on dit, une facilité de caisse, si vous n'avez pas négocié un découvert, et ben ça va vous coûter des agios, ça va vous coûter plus cher, donc il valait mieux emprunter sur le marché interbancaire, parce que ça coûtait moins cher que de laisser le compte débiteur, et puis se retrouver avec des pénalités, donc ça c'était mon tout début, c'est on commence sur le trader, le parcours d'un trader, c'est comme ça, parce que ça c'est moins dangereux, le gars s'il fait une erreur, c'est pas des sommes énormes, enfin la grosse erreur qu'il peut faire, c'est emprunter au lieu de placer, ou vice versa, placer au lieu d'emprunter alors qu'il n'y a pas l'argent, ça c'est la grosse erreur qu'il peut faire, mais s'il se trompe, il n'a pas pris le meilleur taux, ben c'est pas une erreur monstrueuse, je veux dire, alors après je suis vite passé sur le trade, sur le desk obligataire en dollars, puisque des positions en dollars, elles étaient très fortes, et notamment on avait un trading compte propre, donc c'est ça qui me plaisait évidemment, donc on était trois, et on gérait donc des contrats futurs, des options sur contrats futurs, sur les obligations du trésor américain, et ben en fait ce qui s'est passé, comme moi j'étais le plus passionné, c'est devenu petit à petit moi qui gérait le compte spéculatif de plus en plus, et donc là j'ai fait un an, donc là j'ai commencé à gérer, comme je vous dis, à trader avec Chicago, j'ai les courtiers de Chicago qui m'appelaient en direct, qui m'appelaient même les jours fériés français, parce qu'ils n'étaient pas forcément fériés américains, pour me donner des infos de marché, et puis ils m'appelaient jusqu'à 21h vendredi soir, parce que les obligations de marché ferment à 21h, les marchés de futur continuent, mais les obligations se terminent vers 21h, puis à la fin je leur demandais de ne pas m'appeler à 21h, parce que si ça c'était mal passé, ben je passais un week-end mauvais, donc je leur disais, non, non, ne m'appelez pas le soir, c'est bon, on verra ça lundi, de toute façon on ne peut rien faire, le marché est fermé, et après je suis, donc après cet épisode qui était très instructif, je me suis retrouvé sur le trade, le desk qui m'intéressait le plus, le desk Forex, donc il y avait deux traders sur le desk Forex, donc c'était le desk évidemment le plus risqué, et finalement ben je suis resté sur ce desk, je suis devenu senior, je suis devenu senior de la salle, alors au début j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, il y a eu, j'ai été formé par le chef trader, qui lui était le trader Forex senior à l'origine, et comment, ben il m'a appris plein de choses sur les gestions d'options à court terme, il était très 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 bon en option, il n'était pas bon en spot, mais il était très bon en option, et puis donc après qu'est-ce qui s'est passé, c'était moi qui suis devenu senior, et j'ai eu une chance, c'est qu'en 2013, il y a la Banque de France qui cherchait quelqu'un pour une mission de trois ans, c'était pour former les traders juniors, et donc je suis rentré en banque centrale, et puis le but c'était de former des gens, pourquoi ? Parce que dans une banque centrale, c'est comme une mairie, c'est une administration, et ce qui se passe, c'est qu'ils sont nommés par concours, c'est un concours, comme à la mairie, et donc c'est les meilleurs du concours qui ont les meilleurs postes, donc c'est des gens qui ont des diplômes, ils ont fait Sciences Po, HEC, sauf que c'est des débutants, c'est des jeunes, ils sortent de l'école, ils n'ont jamais traité des montants monstrueux, donc on m'a demandé de les former, parce qu'eux, ils n'avaient pas une expérience, donc ils cherchaient quelqu'un qui n'était pas forcément hyper diplômé, mais surtout qui avait traité des très très gros montants, qui connaissaient les banques, et pour éviter justement de se faire avoir, parce que les banques avec qui on traite, les banques commerciales, ils veulent jouer copain-copain pour qu'on traite, parce que quand vous faites un trade de 1 milliard, le PIB c'est 100 000 dollars, donc c'est très très juteux, s'ils arrivent à gagner un PIB sur un trade d'1 milliard, ils ont gagné leur journée, une belle journée, donc ils essayent de jouer copain-copain, mais en réalité ce n'est pas des copains, c'est des contreparties, et il faut faire gaffe, parce que des fois ils peuvent vous proposer des prix sur les options qui ne sont pas très bons, ils peuvent vous proposer des stratégies qui sont très intéressantes pour eux, mais pas pour vous, donc voilà, ça il fallait faire gaffe, et puis surtout il fallait les mettre en concurrence. Donc là, moi le but c'était de les former, parce que déjà j'avais commencé les formations depuis un petit moment, donc j'avais la double casquette, avoir tradé des gros montants, être formateur, et donc le but moi c'était de les former, et puis donc j'ai dirigé le desk, on était 5, donc là c'est la photo que vous voyez, donc là c'est une pause le midi, ils sont tous partis manger, donc il y a toujours quelqu'un qui est de permanence sur le desk, parce que là c'était moi, donc là moi je surveillais le marché, et puis dans une banque centrale, soit on gère les réserves de la banque, soit on a des ordres qui viennent, on est une banque, donc ça veut dire on va avoir des ordres qui vont venir de clients, alors les clients c'est qui ? Ben c'est des fonds souverains, par exemple du Moyen-Orient, c'est des d'Asie, très très gros, des fonds de pension énormes aussi, c'est toujours des, eux ils ont des fonds, c'est des centaines de milliards, et ils passent des ordres, donc avec des banques centrales, et par contre on ne va pas avoir des clients du type entreprise, pourquoi ? Parce que les clients des entreprises, c'est le boulot des banques commerciales, on pourrait dans l'absolu, mais les banques centrales ne les empiètent pas sur le boulot des banques commerciales, parce qu'une banque centrale, son but c'est de surveiller les marchés, gérer les réserves du pays, et passer des ordres importants, alors par exemple, quand on avait un ordre très très important à faire de plusieurs milliards avec un fonds souverain, si ça impliquait, je dis n'importe quoi, la liste sterling, il est d'usage, on appelait la banque centrale d'Angleterre, pour voir si elle, ça l'intéressait de savoir, est-ce qu'on va acheter du sterling pour des montants énormes, ou vendre du sterling pour des montants énormes, elle, ça peut la gérer, ça peut la gêner dans la gestion de sa masse monétaire, parce qu'une banque centrale, elle gère la quantité d'argent en circulation, on parle du QE, et donc si une autre banque centrale fait des ordres très très gros, ça peut la gêner, donc il est d'usage d'appeler l'autre banque centrale et de la prévenir, puis elle dit, soit vous tradez sur le marché, moi ça ne me gêne pas, ça ne va pas modifier la masse monétaire, soit vous tradez avec moi, donc c'est une banque centrale, c'est une banque un peu particulière. Justement Phil, par rapport à ça, les personnes qui voient justement des photos de traders, comme ça, ils sont souvent au téléphone, j'avais eu la question, qu'est-ce que vous faites au téléphone, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est parce que vous passez des ordres entre vous. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, les petits ordres, on les place sur des plateformes, les gros ordres, ça ne se passe pas sur une plateforme, parce que si vous passez un petit ordre sur une plateforme, surtout si la plateforme, elle est multibanque, parce que souvent c'est ça, un particulier quand il trade, lui il a une plateforme, il est monocourtier, c'est même pas une banque qu'il a, c'est un courtier, et il est monocourtier, vous traitez un CFD, vous êtes prisonnier avec votre courtier, c'est avec lui que vous achetez le CFD, c'est avec lui que vous allez le revendre. Si vous tradez, comment, voilà, si vous tradez, c'est que vous êtes prisonnier, alors qu'un institutionnel, lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a une plateforme qui est vide, au départ, et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait son setup, alors il y en a, par exemple, la plateforme de Reuters, même Bloomberg, puisque maintenant, Bloomberg et Reuters, c'est des agences de presse, mais c'est aussi des plateformes de trading. Alors, en réalité, c'est quoi ? C'est juste un logiciel qui permet de vous rajouter un courtier, vous rajoutez une banque, vous rajoutez, voilà, une contrepartie, donc vous rajoutez, vous avez conclu un contrat commercial, c'est un contrat ISDA avec Barclays, la banque anglaise, vous la rajoutez dans la plateforme FXO de Reuters, vous avez fait un contrat avec Deutsche Bank, vous les rajoutez, Goldman Sachs, vous les rajoutez, c'est vous qui vous faites votre setup, et donc quand vous tradez, c'est du multibanque sur la plateforme. Le problème, c'est que quand vous passez un ordre, il y a l'ordre, il est exécuté avec une banque, et toutes les autres voient votre ordre passer, mais toutes les autres n'ont pas eu l'exécution. Vous avez mis 10 banques dans votre plateforme, il y en a 9 qui n'ont pas eu l'ordre, il y en a une qui a eu l'ordre. Et si vous continuez, vous faites plusieurs ordres comme ça, ils vont deviner votre sens, et ils savent que vous êtes gros, donc ça va impacter le marché, c'est le plus mauvais moyen de trader un gros ordre. Donc quand on trade un gros ordre, on ne passe pas par les plateformes, on passe à la voie, parce que la voie, c'est beaucoup plus, il n'y a qu'une seule contrepartie, la banque avec qui vous allez passer un ordre. Alors quand je dis un gros ordre, c'est quoi ? Si on parle de l'eurodoll, c'est un ordre qui est 500 millions. 100 millions, ça peut se faire sur une plateforme. Au-dessus de 100 millions, ce n'est pas très terrible de faire ça sur une plateforme. C'est faisable, mais ce n'est pas bon en termes de... Vous allez faire décaler un peu le marché. Mais un ordre au-dessus de 500 millions, 1 milliard, ça ne se passe pas dans une plateforme. Et puis en plus, vous aurez des limitations. Parce que pour éviter ce qu'on appelle les gros droits, vous tapez 100 000, vous faisiez 1, 0, 0. Puis après, vous comptez 1, 2, 3. Puis un jour, vous vous trompez, vous faites 1, 2, 3, 4. Et puis vous traitez 1 million, vous lui traitez 100 000. Donc les plateformes, il y a des risques. Donc du coup, il y a des limitations qui sont faites par le contrôle des risques. Ça, on va en parler. Donc voilà. Donc à la voie, qu'est-ce qui se passe ? On passe les gros ordres, mais il n'y a pas que ça. Toutes les banques, les sales des banques, les commerciaux, nous contactent toute la journée, ils nous tiennent au courant. Par exemple, s'ils ont des infos sur, là actuellement, l'Ukraine, sur les négociations qui se passent, ils vont nous tenir au courant. Ils vont nous dire, attention, il y a tel marché qui est en train de dévisser. Attention. Et puis ils vont nous tenir au courant de toute la recherche des banques. Ils vont nous dire, là, il y a tel stratégiste, économiste qui a fait telle recherche. Si tu veux, je te mets en contact au téléphone avec lui. Il te donne plus de détails. Tu peux lui poser des questions. Donc on parle toute la journée avec les traders, les sales, surtout les sales. De temps en temps, les traders, ça dépend des banques. Des fois, on a le trader en direct. Puis le plus souvent, on est d'abord avec le sales. Et le sales, il nous informe du marché et il transmet nos ordres. Donc c'est pour ça qu'on est souvent au téléphone. Oui, j'ai une question, Phil, qui fait partie de nos questionnaires. C'est, tu vois les traders Instagram, YouTube, etc. C'est les traders un peu dans le monde maintenant qui se filment avec une illusion du trading. Même les films aussi qui exagèrent beaucoup. En salle des marchés, on voit certaines choses un peu toujours. On exagère un peu toujours. Est-ce que dans la réalité, tu avais ce genre de… Est-ce que ça se passait réellement comme ça en salle des marchés ? Et est-ce qu'un trader, il pouvait venir te voir et te dire « Moi, aujourd'hui, j'ai shorté parce qu'il y avait une épaule tête-épaule ou un double top. Donc c'est pour cette raison que j'ai shorté pour plusieurs milliards. » Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, quand tu dis « Un trader vient te voir », qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que tu veux, toi, tu es dans ta salle des marchés, tu as tes collègues. Donc tes collègues, si tu veux, c'est-à-dire que tu ne vois pas les traders des autres banques si tu parles comme ça ou des autres fonds, tu peux les avoir au téléphone. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Ce que tu me dis, dans le passé, ils le faisaient plus ou moins, mais ce n'est pas légal. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de donner ta position à une contrepartie externe. C'est comme toi, quand tu vas voir ton médecin, ton médecin n'a pas le droit de donner des détails sur ta fiche médicale à quelqu'un d'autre. Sauf, à la limite, un juge en cas de problème particulier. Mais c'est secret professionnel. Donc, si jamais tu as un trader, parce qu'on a des outils de chat, on a des outils de chat Bloomberg, Reuters, si un trader dit « Moi, j'ai sorté machin bidule », ça, il ne peut pas le dire. S'il le dit, il va se faire carrément virer. C'est une info qui est privée. Donc, c'est comme un médecin, s'il est en train de dire que tu as un problème physique, il peut se faire rappeler à l'ordre des médecins et se faire griller. Alors maintenant, c'est encore plus dur qu'avant. Avant 2012, les particuliers ne sont pas compris que depuis 2012, le monde a changé à cause qu'on appelle des scandales sur le Libor. Bon, je ne vais pas détailler, mais en fait, on est hyper contrôlé. C'est-à-dire que même si vous êtes un client et que vous tradez des milliards avec une banque, moi, je l'ai vu vers 2012, 2013. Je me rappelle une fois, je vais à Londres chez Banco of America. Donc, moi, j'étais un très, très gros client puisque je gérais des milliards comme en ADF. Donc, on vous reçoit, machin. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Avant, je dirais, 2012, vous pouviez passer une journée dans la salle des marchés et être à côté du sales, à côté du trader et puis comprendre comment ça se passe. Sauf que le problème, c'est que si un jour, le trader, il soit un ordre d'un client et que vous êtes là, d'un autre client, il le reçoit au téléphone, vous voyez trader, vous avez une info, vous ne devriez pas la savoir puisque c'est une info privée. C'est comme si vous étiez chez votre médecin alors qu'il est en train de recevoir un autre client et vous étiez dans la salle, dans un coin, à écouter la maladie de votre voisin. Donc, ce que je veux dire, ça, c'est interdit. Avant, c'était le cas. Donc, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir aller dans les salles des marchés de toutes les plus grandes banques de la planète. Je suis allé à Londres, je suis allé en salle de marché à Toronto, je suis allé à New York. Donc, j'ai vu plein de choses que maintenant, c'est impossible. C'est-à-dire que la dernière fois que je suis allé, par exemple, chez Bank of America, donc c'est une salle, tu as 200 traders à Londres. Tu y vas, le trader, qu'est-ce qu'il fait ? À l'entrée de la salle, on vient le chercher, il sort de la salle des marchés, tu ne rentres pas dans la salle des marchés et vous allez tous les deux dans une salle de réunion qui est juste à côté et on discute de marché. Donc, quand je dis on discute de marché, il ne discute surtout pas des positions. Alors, il peut parler d'une façon très générale. Il peut dire tous les hedge funds sont short euro-doll, ils sont très short. Donc, ce n'est pas un client en particulier, mais il peut dire, voilà, toutes les entreprises qu'on a comme client sont tous longs. Alors, il ne va pas spécifier le niveau, il ne va pas spécifier, il va être vague, mais il peut dire ce genre de choses. Mais il n'ira pas dire, telle société a vendu 100 millions à 1,1,22. Non, ça, c'est complètement illégal. S'il fait ça, il est grillé, le gars. C'est-à-dire, quand je dis grillé, c'est grillé de la profession. C'est comme si vous étiez un flic et que vous avez volé, quoi. Un flic qui a volé, c'est grillé. Il ne peut même plus être gardien de sécurité. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus que vous pouvez aller faire votre jardin, cuisiner votre carotte, mais changer de boulot, quoi. Donc, voilà. Donc, ce que tu me dis, là, dans les traits d'Instagram qui se filment, qui se machin bidule, bon, c'est du chaud. Je veux dire, c'est faux. Je veux dire, si vous faites le cacou en salle des marchés, vous allez vous faire virer. Je veux dire, c'est… Et voilà, les films, c'est romancé. C'est pour plaire… Voilà, c'est toujours pareil. C'est le mec avec les belles bagnoles. Voilà, c'est pour frimer. La banque, s'il voulait, ne va surtout pas faire ça parce qu'elle, qu'est-ce qui va se passer ? Le client, il voit le trader avec des Ferrari, des machins. Il va se dire, le gars, il se fait du fric sur mon dos, là. Donc, ça… Et puis, à partir de 2012, il ne faut pas oublier une des conséquences du renforcement des contrôles pour éviter tout ce qui est délit d'initié. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont utilisé de plus en plus les plateformes électroniques. Et il y a eu de moins en moins de traders. Il n'y a plus de traders compte-probre dans les banques. Ça, c'est encore un gros mythe. C'est fini. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Les seuls traders compte-probre qui restent, c'est dans les hedge funds. Sinon, vous avez des géants dans les mutual funds. Donc, un géant, quelque part, c'est un trader, mais long terme. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, si vous faites le cacou, ça ne va tout de suite pas plaire à la direction. Ça ne marchera pas. Oui, justement, Phil, leur rôle aux personnes que tu cites qui sont dans les milieux institutionnels, leur rôle premier, est-ce que c'est de faire des gains ou est-ce que c'est de gérer un portefeuille et de le protéger ? D'être un gestionnaire de risque. Oui, c'est de l'institution. Donc, par exemple, moi, quand j'étais à l'Oedf, le but, c'est quand vous avez, par exemple, construit des centrales en Angleterre qui valent 10 milliards, vous protégez les 10 milliards. Alors, protéger, ça ne veut pas dire être passif. C'est-à-dire que vous vous protégez de façon dynamique, par exemple, avec des stratégies et avec plein d'options, des options à barrière. À des moments, vous protégez plus, vous protégez moins pour essayer de profiter des opportunités. Donc, en fait, c'est du dynamique. La différence entre un trader qui fait une couverture dynamique et un trader qui fait de la spéculation, c'est que le trader qui fait de la spéculation, le jour où ça ne lui plaît pas, il ferme ses écrans et il se barre. Alors que moi, j'étais, tu t'es trompé, tu ne comprends pas ce qui se passe sur la liste sterling et tu as une position de 10 milliards en sterling. Eh bien, tu continues à être sur le pont parce que la position, c'est-à-dire la valeur de la centrale, parce que dans 6 000 quoi ? La revente de la centrale parce qu'un jour ou l'autre, tu vas revendre tes actifs. Tu vas simuler la revente de tous les revenus que tu as générés. Par exemple, EDF, c'est toute l'électricité de Londres, c'est EDF. Donc, les Anglais, ils payent en livre sterling. Donc, il y a un risque de change euro, GBP. Et donc, tout ça, il faut le gérer. C'est-à-dire que si ça ne te plaît pas le marché, tu reçois quand même des GBP, des gens qui payent leur facture, des londoniens qui payent leur facture. Et ça fait des centaines de millions de sterling, plus que ça même. Donc, il faut le gérer, ça. Donc, en réalité, un trader qui fait la gestion dynamique de couverture, c'est presque des fois plus dur qu'un trader qui juste trade pour spéculer quand il a envie et qui ne trade pas quand il n'a pas envie. Et puis donc, il y en a d'autres. Il y a des traders. Donc, toi, tu n'as pas une obligation de rendement. Tu as une obligation d'essayer de protéger. Donc, tu peux essayer d'optimiser. Mais en fait, on va te donner un stop loss, mais on ne va pas te dire tu dois faire telle performance. Parce que toi, le but, c'est de protéger un actif. Ce n'est pas de faire un rendement. On ne demande pas de prendre des risques monstrueux. Ça ne veut pas dire qu'on t'empêche. Il faut que tu prennes des risques. Il n'y a pas de gain sans risque. Donc, tu ne peux pas te protéger à 100 % comment ce n'est pas possible et gagner de l'argent. Donc, il nous donne une enveloppe de risque. Donc ça, je vais en parler quand on va expliquer comment fonctionne une salle. Donc, voilà. Alors, si tu veux, regarde, je te décris un petit peu l'image. Tu vois, là, par exemple, ici, tu vois, je vais prendre ici. Ça, c'est EBS. Tu vois ma souris, là ? Oui. Ça, c'est EBS. Donc, c'est les cotations de l'interbancaire. Donc, les banques commerciales ont accès à cette plateforme multibanque. Les entreprises n'ont pas accès. Les gérants de fonds n'ont pas accès puisque ce n'est pas des banques. Donc là, moi, j'avais accès puisque j'étais donc dans une banque. Ça, c'est ce qu'on appelle un logiciel de contrôle des limites de risque parce qu'il y a des limites. Donc ça, on va en parler, mais un trader, il doit contrôler ses limites. Là, ça, c'est des cotations sur Bloomberg. Ça, c'est Bloomberg, les trois écrans. Et là, on voit, il y a des prix. Là, ça, c'était juste une page. Là, on ne voit pas trop. Ici, ça, c'est un Reuters dealing. Là, c'est-à-dire que vous avez un fonds souverain qui peut vous demander une cotation. Alors, le dealing, c'est quoi ? C'est un chat. C'est un chat qui est sécurisé, donc qui fait foi. Et là, il peut me demander une cotation. Par exemple, pas forcément. Le Rodol, il ne va pas me le faire comme ça. Le Rodol, il va le faire soit sur les plateformes comme celle-là ou soit il peut me le faire au téléphone ou sur la plateforme Reuters, mais on ne la voit pas. S'il me fait, par exemple, ce qu'on appelle un swap, il me demande un prix sur un swap de taux, sur un swap de change, il va le faire ici. Sur certains produits, ils vont trader ici. Et ça, ça fait foi aussi. Tout est enregistré. Ce qu'on voit là ici, ça, c'est une plateforme E-Trali. Donc là, vous avez des boutons, c'est des contreparties. Ça peut être des banques, ça peut être des clients. Et donc, quand vous cliquez, en réalité, la communication, elle est toujours... C'est comme si votre téléphone, il était toujours allumé avec votre contrepartie. La différence, c'est quoi ? C'est que c'est comme si c'était un interrupteur on-off. Mais la communication est déjà faite. Donc, vous n'êtes pas en train de perdre le temps de l'établissement de la communication. Vous n'êtes pas en train de perdre 5, 10 secondes. Là, tout de suite, en une seconde, vous l'avez. Vous pouvez... Là, vous avez ce qu'on appelle des boîtes à droite. Là, c'est pareil. Vous avez les contreparties. Vous appuyez, vous lui parlez direct. En bas, vous pouvez même parler à toutes les banques en même temps si vous avez envie. Toutes, il y a des boutons. Vous pouvez trader, vous parler. Alors, vous voyez, il y a un micro là. On voit le micro. Vous pouvez parler à toutes les banques. Donc, ça, ça s'appelle une platine et tralie. Donc, c'est fait exprès pour avoir des communications au téléphone hyper rapide. En réalité, on ne passe pas par le réseau téléphonique normal. Le téléphone, là, moi, je suis au téléphone. C'est sur cette plateforme. Et soit, vous parlez avec le micro ici, donc avec ce qu'on appelle les boîtes. Soit, vous parlez... Vous ne prenez qu'une banque. Mais vous pouvez la prendre là avec le micro ou l'apprentissier avec le téléphone. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, vous voyez, c'est un clavier spécial Reuters D. Il est spécial. Ce n'est pas un clavier normal. Ça, c'est pareil. C'est un clavier spécial Bloomberg. On voit les touches de couleur qui permettent à certaines de passer des ordres, d'avoir des trucs, des configurations spéciales. Donc, voilà. Phil, est-ce que justement tout ça, vu que là, c'était encore l'époque des traders physiques qui étaient là pour passer les ordres et ainsi de suite, tu m'as dit que maintenant dans les banques, ils avaient remplacé ça par des algorithmes. Donc, c'est plutôt des algos qui sont programmés, qui passent les ordres à la place du trader. Ce n'est plus comme avant. C'est ça que tu m'avais expliqué. Non, tu es en train de mélanger. Tu es en train de mélanger les hedge funds qui peuvent avoir, pas tous. Ça, c'est pareil. C'est des gros mythes qu'on entend avec les particuliers. T'as des hedge funds qui ont des systèmes de trading. Là où tu t'es trompé, je vais te montrer la configuration d'une banque comme ça, tu vas mieux comprendre. Mais avant de continuer, je voulais rajouter quelque chose. C'est que, attention, quand vous faites du trading, vous pouvez perdre tout votre argent, voire plus dans certains cas si vous faites l'effet de levier. Donc, quand vous faites du trading, on commence obligatoirement par un compte démo. Et puis, quand vous faites du trading, c'est un métier qui s'apprend. il faut absolument comment se dire au début, je ne cherche pas à gagner de l'argent, je cherche à comprendre les marchés. Je ne cherche pas à mettre des montants pas possibles sur mon compte. Je ne passe pas tout de suite en réel. Il ne faut pas vous dire voilà, dans un mois, je traite parce que je n'ai plus de revenus parce que, par exemple, je tombe au chômage. Ça, ça ne va pas du tout. c'est que vous devez avoir un capital. Au début, vous devez garder votre métier dans lequel vous avez un savoir-faire qui vous assure comment, je dirais, un revenu alimentaire et qui vous permet de constituer un compte de trading avec un petit capital parce que ce qu'il faut vous dire, il faut être prêt à se dire l'argent que vous avez mis dans votre compte, c'est une provision de perte pour le courtier. Il faut vous dire je considère que cet argent est perdu et si elle est perdue, ça ne m'empêchera pas de pouvoir manger, de pouvoir rigoler avec ma petite amie, de pouvoir vivre une vie sans être stressé et se dire non, non, c'est la fin du monde. Il faut absolument être zen quand on fait du trading donc on ne doit pas se dire ça y est, dans un mois, je suis trader professionnel. C'est un métier, ça s'apprend. Donc, voilà. Alors, regarde, je vais te parler de la salle parce que tu es en train d'en parler. Donc, regarde, les gens, j'ai fait exprès, j'ai fait une configuration assez détaillée et on va répondre à ce que tu disais. En bas, attends, je vais utiliser les petits dessins. Regarde, en bas, en fait, tu as ce qu'on appelle ici les clients. Là, tu as les clients. Donc là, j'ai fait exprès. Alors, il y en a d'autres. Tu as les fonds souverains, tu as les fonds spéculatifs qu'on appelle les hedge funds. Les fonds souverains, c'est des fonds dont l'argent est celle de l'État. Un souverain, c'est un État. Par exemple, en Norvège, il y a plein de plateformes pétrolières dans Mer du Nord qui appartiennent à l'État norvégien. et donc, ils ont un gros fonds souverain qui s'appelle NBIM et puis, je ne sais pas la taille du fonds, mais c'est de l'ordre de 1 000 milliards. Ce n'est pas un petit fonds. Donc, lui, il va passer des ordres. Il va passer des ordres avec des banques. Là, tu as un fonds spéculatif. Là, tu as les gérants de fonds. Donc, c'est les six caves de la Banque Postale, de la BNP. Et là, tu as une entreprise multinationale. je n'ai pas mis, tu peux avoir les clients privés, des banques privées en Suisse. Tu vas avoir quelques particuliers fortunés qui vont avoir des comptes par exemple avec Goldman Sachs et autres, mais bon, ce n'est pas un compte à 100 000 euros. C'est un compte plutôt en millions. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Le trader, il contacte le sales pour passer un ordre. Quand un ordre est très gros, il va contacter le sales, c'est-à-dire le commercial. rarement, il va pouvoir appeler les traders direct. Ça dépend des banques. Des fois, il peut, des fois, il ne peut pas. Donc, ça se passe comme ça. Ou alors, quand il a un ordre qui est petit, il va le trader en plateforme électronique. Et donc, il ne va même pas utiliser un sales. Il va passer sur une plateforme. Donc, la plateforme électronique, c'est soit une plateforme multibank comme FX All, comme Bloomberg, c'est FX Go, ou soit une plateforme d'une banque. il peut prendre une plateforme de banque, par exemple, Autobahn de Dutchbank, Cortex de BNP, puisque toutes les banques ont développé leur plateforme. Donc, quand il y a une plateforme, qu'est-ce qui se passe ? Le sales, il ne voit pas l'ordre. Le trader, lui, il va voir la position globale. Par exemple, là, il y a une entreprise qui a fait un ordre sur la plateforme de Cortex de BNP. Il a fait un ordre en euro-yenne. Les deux traders, ils vont voir l'ordre passer. Le sales ne verra pas. Alors que si jamais tu passes au téléphone, évidemment, le sales voit l'ordre. Donc, il y a eu un changement. C'est-à-dire que maintenant, là, j'ai mis deux sales. Mais à la limite, il y en a très peu des sales. Avant, il n'y avait que des sales, que des commerciaux. Il n'y avait pas de e-plateforme. Donc, il y a tous les petits ordres qui passent par les plateformes et on bypass les sales. Et tous les gros ordres passent par des sales. Alors, les sales, ils existeront toujours parce qu'ils donnent des conseils. Ils disent, attention, moi, je serai toi pour protéger ta position. tu as besoin d'un conseil, je vais aller plus loin, comptable. Tu as besoin d'un conseil juridique. Je vais te mettre en contact avec comment on a des experts comptables. On a des experts juridiques. Je vais te mettre en contact. Donc, je veux dire, parce qu'une banque, ça peut être ça. Parce que si tu donnes un conseil à un client, après, ils passent des ordres avec toi parce qu'ils ont tous des problématiques comptables. moi, j'ai eu des fois des sessions comme ça avec des comptables qui m'expliquaient attention, dans ton produit, fais gaffe parce qu'après, tu vas te retrouver, ça va te poser des problèmes en comptabilité. Donc, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Parce que là, il ne faut pas oublier un trader professionnel, quand vous êtes dans Edge Fund, à la fin, le gain, c'est un gain comptable. donc, vous êtes impacté par la comptabilité. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous êtes obligé de clôturer des ordres à cause des comptables. Vous êtes obligé de faire certaines opérations dues à la comptabilité. Donc, ce n'est pas comme un particulier. Le gros défaut des particuliers, c'est qu'ils pensent qu'au trading spéculatif et ils ne comprennent pas. Mais même pour un Edge Fund, il peut avoir des problèmes comptables d'affichage de comptes, etc. Par exemple, il n'a pas le droit d'être dans une position, dans une devise à un moment. Donc, s'il a, par exemple, du GBP qui n'a pas le droit d'être dans GBP parce que la comptabilité lui dit non, il est obligé de vendre son GBP, acheter de l'euro, acheter du dollar et donc, il va vous faire un ordre. Et l'ordre, il peut être très, très gros. Moi, ça m'est arrivé que pour des raisons comptables, c'est des ordres du milliard qu'on m'a demandé. Et donc, vous avez des mouvements. Donc, ça, c'est une première erreur que c'est que les traders particuliers ne font que de l'analyse technique. évidemment, tout ça, ils ne le savent pas. Mais moi, ça, dans les formations, je l'explique. Mais ça, ils ne le savent pas, les gens. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe ? Tu passes un ordre, je vais tout effacer. On va dire que tu passes un ordre à la voie. Tu dis, je vais faire de l'eurodoll. Eh bien, le CELS, il est juste derrière lui, il y a le trader eurodoll. C'est lui qui va donner la cotation au CELS. Le CELS va la répondre quand c'est à la voie. Il va lui dire, voilà, tu lui fais, je dis n'importe quoi, 1,09, 18,20. Donc, il lui donne le bid et le ask. Et puis, il va lui répondre au hedge fund. Et le hedge fund, il va dire, je vends, il va dire 18. Puisque si vous tapez 1,09,18, c'est que vous vendez. S'il dit 20, il a compris que le hedge fund va acheter. Si jamais, le trader, par exemple, c'est un mutual fund, il va faire de l'euro sterlin. Dans ces cas-là, on va dire qu'il était au contact et finit avec ce CELS. Il va appeler le trader GBP parce que le trader Eurodoll, lui, il va trader quasiment que l'eurodoll. Donc, il y a du sterlin, c'est le trader GBP qui va le trader. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va trader du GBP USD et il va trader de l'eurodoll. Donc, il va demander une cotation à son collègue trader Eurodoll. Pareil, si vous faites de l'euro yen, il y a une entreprise qui fait de l'euro yen, elle a touché des yen, elle a vendu des machine outils au Japon, elle reçoit du yen et c'est une entreprise européenne. Donc, elle va vendre de l'euro et acheter du yen. Pour aller là, alors, si c'est un tout petit montant, ça va passer comme ça et après, le trader yen, il va regarder et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, petit montant, en fait, ils ne vont pas s'appeler entre eux. On va dire, s'il fait un gros montant qui passe par un sales, il va passer par le trader yen, le sales, et trader yen, il va appeler trader euro. Et quand vous faites des devises émergentes, émergentes, ça va dire il faut un ton droit, tu fais de la couronne tchèque, tu fais du slot type polonais, imagine, il y a un hedge fund qui veut acheter une obligation au fonds à un ton droit, il va d'abord acheter du fonds à un ton droit, ça va passer par le trader émergent. Alors, lui, c'est spécial parce que lui, il va faire plein de devises. Il y en a un qui va être spécialisé du pays de l'Est, il y en a un autre qui va être spécialisé des pays asiatiques, par exemple, et d'autres pays Amérique latine. Donc, il y en a plusieurs des traders émergentes, mais eux, ce n'est pas la même chose, pourquoi ? C'est moins liquide, donc, il va être obligé de garder la position des fois plus longtemps. Moi, je vois, je me rappelle, j'ai déjà traité de la couronne tchèque. Quand vous faites, comment, 1 million d'euros en couronne tchèque, le trader, lui, il met une demi-heure à le faire sans décaler les cours parce que pour eux, 8 millions, c'est énorme. Sur l'eurodoll, 8 millions, c'est zéro. Pour faire bouger l'eurodoll, il faut du 500 millions. L'eurodoll, c'est la devise la plus liquide. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez passé un or, par exemple, avec le sales et en eurodoll, l'ordre, il va dans le back-office. C'est du spot, il va là. C'est des options, il y a un opérateur qui est spécialisé en option parce que c'est plus difficile, c'est plus complexe. Vous tradez des futures, en réalité, ça va passer là. Alors, en réalité, il ne va pas y avoir le trader, il va passer sales, la bourse, ça ne va pas passer là. Donc, dans le back-office, il y a des opérateurs qui sont spécialisés par les produits. Il y a d'autres produits, je n'ai pas mis que ça. Alors, je rajoute aussi un autre truc, c'est que tu as un middle office, c'est-à-dire que là, par exemple, quand tu es dans une banque, tu as des positions, tu as, là, par exemple, dans une banque centrale, tu as des positions. le middle office, il va te dire, attention, tu es long de X millions de sterling, tu es long de 3 milliards de yen, je dis n'importe quoi. Il va prévenir le trader, il va lui dire, attention, tu as un risque là, tu as une position énorme, donc il va te dire ton exposition. Donc, lui, il est dans la salle aussi, il surveille les montants et il va donner. moi, quand j'étais à la salle d'EDF, par exemple, il me disait, attention, tu dois acheter un milliard de dollars parce qu'avec le dollar, on va acheter du gaz. On est une entreprise en euros, donc je vais être obligé de vendre l'eurodoll pour un milliard de dollars parce qu'après, tu as le trader comme en gaz qui, lui, il a besoin de dollars. C'est comme ça que ça va se passer. Après, qu'est-ce qui se passe quand tu as fait un trade ? Quand tu as fait un trade, par exemple, le trader, eh bien, donc ça passe, on va faire du spot. Le trader, ça passe donc à l'opérateur du back office et qu'est-ce qu'il va faire l'opérateur du back office ? Il va appeler sa contrepartie dans la banque. On a tradé l'eurodoll avec Goldman Sachs. On a acheté 10 millions d'euros à 1,09 avec Goldman Sachs. Donc, le trader de Goldman Sachs, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a eu au téléphone. Les traders, ils se sont eus au téléphone entre eux et le trader de Goldman Sachs, lui, il a vendu 10 millions d'euros. Il va dire à son bac moi, j'ai vendu 10 millions d'euros. Nous, le bac, il dit moi, j'ai acheté. Il s'appelle entre eux. On est d'accord. Moi, j'ai acheté. Toi, tu as vendu à tel prix, telle date de règlement de livraison. Donc, si c'est du spot, c'est G plus 2. Donc, aujourd'hui, par exemple, on est vendredi, donc ça sera mardi. Ils sont d'accord. Ça se termine par des virements. On a tous entendu parler avec l'Ukraine de Swift. Ça se termine par des virements Swift. Donc, les virements sur le champ, en Swift, ça s'appelle des MT200. Donc, c'est des messages codés, complètement sécurisés où il y a marqué si moi, j'ai acheté l'euro, 10 millions, je dois recevoir un virement bancaire. La trésorerie doit recevoir 10 millions d'euros dans son compte comment, euro. Et, elle fait un virement, elle met un virement parce qu'on a acheté qui leur donne, elle va vendre un 0,9, elle va vendre 10 milliards 900 000, elle va faire un virement de 10 milliards 900 000 dollars, 10 millions, pardon, 900 000 dollars comment, à la banque, à la trésorerie de la banque puisque le champ, c'est des virements, c'est vraiment du change. Alors, quand on trade, il y a en même temps le contrôle des risques qui va surveiller dans le logiciel des limites que je vous ai montré que si je fais 10 millions d'euros d'euros avec la contrepartie bancaire, c'est que j'ai une autorisation, c'est-à-dire qu'il y a une limite de risque qui est déterminée, il y a des banques qui sont plus fragiles, tu vas trader avec une banque, non, celle-là, tu ne feras que 1 milliard, celle-là, tu ne feras que 500 millions, celle-là, non, tu n'as pas le droit. Le contrôle des risques, tous les jours, il donne une limite qui peut varier en fonction de l'actualité. Là, par exemple, d'un seul coup, tous les traders, ils ne peuvent plus trader avec certaines banques russes parce que le risk management, le contrôle des risques a dit, non, là, c'est fini parce que la direction, elle a dit, attention, on a eu un texte qui vient du gouvernement français, tu dois mettre la limite de risque avec, par exemple, VTB banque à zéro. Donc, voilà, en fait, le compliance, il peut aussi surveiller les lois, il va avertir la direction, etc. Le compliance, il va aussi vérifier, par exemple, si moi, je suis en contact trader au téléphone avec l'autre trader, si je ne suis pas en train de lui donner des infos confidentielles. Toutes les conversations sont enregistrées, tous les chats sont enregistrés, il y a même des alertes dans les chats Bloomberg, si je mets, je vends, 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 d'un seul coup, ça fait une alerte. Le compliance, il n'était même pas sur son chat, il a un message pour le quoi j'ai marqué le mot en vente. Et donc, ça veut dire que compliance, il va se mettre à lire toute la conversation que j'ai eue et s'il estime que j'ai fait un truc, un délit d'initié, là, il en informe la direction puis là, je me retrouve avec ce qu'on appelle l'inspection générale de la banque et puis là, ça peut aller mal. Tu peux te faire virer, tu peux même te faire attaquer en justice parce que tu as fait un truc illégal. Quand tu trades, d'abord, il y a un contrat. Donc, le trader, il va demander je veux trader d'un seul coup avec une banque. Le lawyer, le juriste, il va demander au trader, tu veux trader avec une autre banque, demande tous les documents comptables, etc. Et puis, on leur donne et je leur donne aussi, je vais dire, au risk management qui va regarder pour essayer d'estimer quel montant maximum je peux faire en spot et ils vont se mettre ensemble et ils vont décider d'un niveau, ça, c'est le risque qui va décider le montant maximum que je peux trader et le lawyer, il va dire, ben voilà, vous avez trader le Rodol, on va signer un contrat ISDA avec le juriste de l'autre banque et si le contrat, c'est un contrat juridique, c'est par exemple en cas, moi, j'ai acheté le Rodol, j'ai envoyé les dollars, je n'ai pas reçu les euros, pénalité par jour d'intérêt de retard parce que vous ne m'avez pas encore envoyé les euros sur mon compte, moi, je perds de l'argent. Si j'ai acheté 10 millions d'euros, les 10 millions d'euros contre dollars, je vais les placer les 10 millions, donc je vais perdre de l'argent. Donc, le lawyer, il dit, ben voilà, taux d'intérêt tant et puis si jamais vous n'envoyez jamais les euros, dans ces cas-là, c'est tribunal de Paris, tribunal de ce que vous voulez, de Londres qui va gérer, tribunal de commerce, voilà. Globalement, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, il ne faut pas oublier qu'un trader professionnel, alors moi, je le vois dans les infos, c'est bon, il a plein d'infos, il fait tout ce qu'il veut, non, un hedge fund, il a des montants maximum, un fonds souverain, tous, tous les traders ont des montants maximum qui peuvent trader et qui dépendent de la contrepartie, ce n'est pas forcément le même montant maximum si vous traitez avec BNP qu'avec Goldman Sachs ou autre et c'est même suivant le produit et c'est aussi suivant le trader. Un trader junior, on ne va pas lui faire trader un montant monstrueux par rapport à un trader senior et le chef trader, lui, c'est lui qui a le montant maximum c'est lui qui a le montant, c'est lui qui gère les montants de tous les traders, il surveille tous les montants des traders pour ne pas qu'il dépasse parce qu'un trader qui trade un montant trop élevé, même s'il a gagné de l'argent, il se fait virer parce que le risk management, il va dire vous avez gagné de l'argent mais si ça s'était mal passé, vous auriez perdu beaucoup d'argent et vous auriez mis en risque la banque donc on vous vire. Donc il y a eu des histoires des traders qui ont gagné du fric qui ont pris des positions interdites trop grosses qui se sont fait virer. Même en ayant gagné. Donc il ne faut pas oublier ce que je vous disais, c'est que vous voyez, il y a tout un tas de contraintes qui fait que vous, vous vous réveillez, vous êtes toute guère, vous avez envie de trader, c'est possible. Des fois, le trader, il ne peut pas. Lui, il pense que ça va monter, il a envie d'acheter, il a envie même que ce soit une couverture ou pas. Si jamais on lui interdit pour des raisons comptables, des raisons juridiques et autres, il ne pourra pas. Donc, en fait, il y a des contraintes qui font que des fois, tu vas acheter au plus haut ou tu vas vendre au plus bas. Mais ça, il faut le savoir. Et comment file un trader, comment un trader est rémunéré ? Parce qu'on parle souvent des bonus dans les reportages, etc. Donc, ils ont un salaire fixe bonus de fin d'année. Est-ce que ça, c'est vrai ? Tout dépend de quel trader tu parles. Tu comprends parce que tous les traders sont différents. Je veux dire, tu en as, comme tu dis, qui vont avoir un bonus. Mais regarde, par exemple, moi, quand j'étais à EDF, j'avais un trading compte propre. Tu n'es surtout pas rémunéré au bonus parce que ton but, pourquoi tu as un trading compte propre ? Ce n'est pas pour faire de la performance, c'est pour être dans le marché. C'est pour comprendre ce qui se passe parce que si tu as une position que tu as perdue ou que tu as gagné, parce que, regarde, toi, si je te demande l'euro zloty, à quel niveau ? Tu n'en sais rien, pourquoi ? Parce que tu ne le trades pas. Alors que l'euro doll, tu vas me dire le niveau qui prêt parce que tu le trades. Donc, je veux dire, le fait de trader, ça te permet d'être au courant parce que tu surveilles ta position, donc tu surveilles les cours et puis parce que tu demandes des infos aux autres banques, aux contreparties, tu essaies d'avoir des infos de marché. Donc, l'avantage du trading qu'on prend par exemple dans une grosse multinationale, c'est ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On te met un stop loss et tu gagnes zéro, tu gagnes 10%, tu gagnes 20%, on s'en fout. C'est-à-dire que même si tu arrives au stop loss, après, tu arrêtes. C'est-à-dire que si tu as atteint le stop loss au bout d'un mois et c'est un stop loss annuel, bon, c'est tant pis pour toi, c'est fini. Tu ne peux plus pendant toute l'année ne prendre de position. Mais que tu aies gagné moins 0,5% ou tu aies gagné ou plus 50%, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas te donner un bonus en fonction de ça. Parce que le but du trading compte propre, c'est de tenir au courant du marché pour les couvertures qui sont beaucoup plus grosses, qui sont en milliards. Tu vois ? C'est pour ça. Donc, dans une banque centrale, c'est pareil. Tu as les traders, ils ont compte propre, mais en fait, il est petit. C'est pour être au courant constamment du marché. Quand tu es en d'Hedge Fund, comme tu dis, tu vas être plus, tu vas être complètement lié au bonus. C'est-à-dire que ton fixe, il va être minimal et ton bonus, il va être énorme. Et ça, ça va dépendre. Tu vois ? Les gérants, c'est pareil. Ils peuvent avoir un bonus, mais ils risquent d'être moins grands. Les fonds souverains, ils n'ont pas de bonus parce que tu es un fonds qui travaille pour l'État. Et si tu commences à avoir un bonus, un trader de banque centrale, il n'a pas de bonus. Parce que s'il a un bonus, s'il va faire des ordres parce qu'il veut augmenter son bonus, tu commences à avoir un conflit d'intérêt. Donc, tu n'as pas de bonus. Je veux dire. Donc, ça dépend. Tu n'as qu'un fixe. Et question, Phil, pour les personnes qui voudraient justement devenir trader institutionnel pour intégrer un de ces fonds-là, quel parcours il doit avoir soit scolaire ou autre ? Toi, tu conseillerais quoi comme parcours pour quelqu'un qui veut devenir trader institutionnel ? Le plus, alors, les marchés changent. C'est-à-dire, s'il veut aller dans un gérant, s'il veut aller chez un mutual fund, on ne lui demandera pas forcément les mêmes exigences que s'il veut aller dans un hedge fund ou s'il veut aller dans une banque. De plus en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a du trading électronique. Donc, on va parler d'abord d'un gérant de fonds. On va lui demander de bien connaître tout ce qui est la macroéconomie, etc. parce que tu fais des placements à moyen terme, long terme et que la macroéconomie, c'est plus important que le scalping pour prendre une position à plusieurs mois. Donc, en fait, ce qui va se passer, on va lui demander d'avoir fait une école de commerce et on va lui demander une école de commerce est assez prestigieuse. Il peut faire aussi l'université, je vois Dauphine, par exemple, à Paris. Alors, évidemment, je vous dis HEC, Sciences Po, ESG, je ne vais pas citer des noms, mais des écoles de commerce. Donc, ça veut dire que le gars, il se fait trois ans, il se fait un master, il se fait un MBA. C'est-à-dire que le mec qui n'a pas ça, il ne peut pas rentrer chez un mutual fund. C'est-à-dire, je vois, il y a beaucoup de particuliers qui disent je vais montrer mon track record, machin, ça ne marche pas. Alors, même pour un fond spéculatif, un hedge fund, le hedge fund, c'est pas, lui, il va regarder vos connaissances. Alors, après, oui, si vous avez travaillé ailleurs, il peut demander votre track record, mais si vous êtes un trader particulier, vous pointez avec le track record uniquement, il n'en voudra pas. Surtout, vous avez des hedge funds, de plus en plus qui font des systèmes de trading. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous demander ? Vous avez fait une école de commerce, spécialisation mathématique, donc vous savez faire des calculs stochastics, vous savez programmer, alors ils vont vous demander les langages les plus courants, Python, C-Charles, JavaScript, et vous devez les maîtriser. C'est pas juste des connaissances, c'est pas juste Excel, VBA, c'est vous devez les maîtriser. Donc, vous devez être compte trader. Donc, ça veut dire que vous faites une école de commerce, vous faites une spécialisation développement informatique, vous apprenez à programmer et là, dans les hedge funds, c'est ce qu'ils vont vous exiger et des connaissances mathématiques fortes, c'est-à-dire que les connaissances de marché, c'est plus les connaissances mathématiques qui vont vous demander parce qu'ils vont vous demander pour faire des systèmes des trading. Alors, pareil, les gens se trompent dans les systèmes de trading dans les banques, c'est des systèmes de pricers pour optimiser les prix. Il n'y a pas que des systèmes algorithmiques pour prendre des positions spéculatives. La majorité des systèmes de trading, c'est des systèmes de pricers. Les systèmes de spéculatifs, ils sont dans les hedge funds, mais ce n'est pas la majorité des systèmes. Mais, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas un parcours comme ça, il ne sera pas embauché dans hedge funds, il ne sera même pas embauché. Corporate, vous êtes obligé d'avoir une école de commerce. Là, c'est pareil. Hedge funds, et c'est pire, c'est que vous devez avoir aussi la double compétition, enfin, triple même, mathématiques, programmation, enfin, développement et connaissance de marché. Si vous n'avez pas ça, vous ne rentrez pas dans un hedge fund. Votre track record de votre compte perso, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Ça, il faut le comprendre parce que moi, je l'ai vu, ce n'est pas une histoire de gentillesse. Il y en a un qui insistait une fois avec moi. Non, c'est que c'est un prérequis minimum. Phil, autre question. Ça a été quoi ton plus gros gain, ta plus grosse perte dans une institution ? Alors, les plus gros gains, je ne sais plus, c'est en millions, enfin, c'est plus que sur les portefeuilles en dizaines de millions. Honnêtement, c'est toujours pareil, mais même pour un particulier, regarde, toi, tu te rappelles plus de tes grosses pertes que tes gros gains. C'est normal, tu es choqué. Les pros, c'est pareil, il y a un côté affectif, c'est obligatoire. Alors moi, je me rappelle, par exemple, une fois, j'ai fait une perte de 200 000 euros. Alors, j'ai fait l'erreur classique que j'ai vue, un ancien de la formation, il l'a faite pas plus tard qu'il y a quelques dizaines, 15 jours à cause de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le gars, il s'est mis long juste avant un week-end. Alors moi, une fois, qu'est-ce qui m'était arrivé ? C'était en 2012. Je vends, je crois que c'était 20 millions d'euros. Alors, c'était une petite pause. 20 millions, c'était une petite position pour un institutionnel. Donc, je vends 20 millions d'euros. Je crois que j'avais mis un stop-loss du juan à plus 30 pips. Alors, toujours, toujours mettre un stop-loss. Je mets un stop-loss et puis, qu'est-ce qui se passe ? On est le vendredi, arrive 18 heures. J'ai ma collègue qui me fait ta position là. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'était une position intraday. Donc, je commençais par respecter ma procédure. Une position intraday doit être coupée à la fin de la soirée, à la fin des heures de bureau parce que tu ne vas pas rester jusqu'à 22 heures quand tu es un professionnel. Et donc, là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors, on avait le droit de garder les positions le week-end c'est-à-dire que là, c'est comment dans les procédures de contrôle, c'est soit vous pouvez avoir une interdiction de garder une position le week-end dans une banque qui vient du risk management ou qui vient du chef trader. Moi, j'avais interdit de garder des positions le week-end dans la salle. Je veux dire, ça peut venir du chef trader. En fait, c'est en décision avec la direction. C'est souvent la direction qui dit non, moi, je ne veux pas. En fait, il contacte le chef trader, il dit quel est le risque, quel est l'avantage et après, la direction décide le rendement risque est trop dangereux donc c'est non. En fait, moi, c'était avec ma direction qu'on décidait si on pouvait garder une position la nuit, si on pouvait garder une position le week-end. Donc, moi, quand j'étais à UDF, j'avais le droit de garder la position le week-end. alors, je vends, on arrive 18 heures, le marché commence à monter donc je commence à être en perte, je n'étais pas à mon stop loss. La collègue qui me fait qu'est-ce qu'on fait avec ta position qui je veux, c'est bon la garde, je ne sais pas pourquoi, j'étais euphorique et puis qu'est-ce qui se passe ? On part et puis le marché il continue de monter et puis le marché qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'à vendredi 23 heures, il monte, il monte et puis en fait, il s'arrête j'étais peut-être à moins 29 pips, c'est-à-dire mon stop n'est pas fait, c'est-à-dire je suis allé presque à la limite du stop et il n'a pas été fait le vendredi soir et ce week-end-là, donc je m'en rappellerai toujours, c'était en mars 2012, il y avait ce qu'on appelait la Troïka. Alors la Troïka, je vous rappelle qu'il y a eu la crise grecque et après, il y a eu toutes les conséquences de la crise grecque qui était que tu as des banques irlandaises qui ont fait faillite, tu as des banques espagnoles, portugaises qui étaient mal, donc la Troïka, c'était une association du FMI, de la BCE et de, ça y est, j'ai oublié, FMI, BCE et de l'Union européenne qui avait décidé de renflouer les banques espagnoles et portugaises à hauteur de 200 milliards, donc c'est hyper positif sur l'euro, les banques espagnoles et portugaises sont sauvées et ça, on l'annonce quand le samedi ou dimanche ? Donc, le marché fermé, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, alors là, attention, c'est un marché OTC, votre courtier ferme à 23h, il est le vendredi, il ouvre le dimanche à 23h, ça, c'est votre courtier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cotation au niveau du marché professionnel, donc le dimanche à 18h, qu'est-ce qui se passe ? Je me rappelle, c'était avec Bancaf America, il m'appelle en urgence le dimanche, hé, ta position short, là, machin, et on était en plus haut de 160 pips, c'est facile, je ne sais plus combien, donc mon 30 pips de stop loss, évidemment, on ouvre en gap à la hausse, donc je me suis fait déchirer, mon stop, il s'est fait, j'ai perdu un truc du genre de 100 000 euros, donc le lundi, tu arrives à la salle, bon, ben voilà, tu as perdu 200 000 euros, alors, j'avais de la chance, c'est que, je dirais, le stop loss du portefeuille, moi, mon stop loss de la position avait été explosé, donc la grosse erreur, c'est d'avoir gardé la position en week-end, mon stop loss ne m'a pas protégé, et c'est pour ça que quand on passe un week-end, ce n'est pas en spot, c'est en option, l'option vous fait une sécurité que vous n'aurez jamais, avec une option, vous n'aurez pas cette perte, donc qu'est-ce qui s'est passé, et ben, ça allait, parce que ma perte, on avait un stop loss global du portefeuille qui était gros, qui était beaucoup plus gros, donc ma perte n'a pas généré de problème, c'est-à-dire, je n'ai pas fait d'erreur professionnelle, puisque j'avais le droit de garder les positions au week-end, le marché a décalé, donc du coup, il ne s'est rien passé, sauf que ben, j'accuse une perte de 200 000 euros sur le portefeuille, quand j'étais à la banque, un trader, il aurait fait ça, comme moi, je l'avais interdit, et que ça avait été validé dans les procédures avec la direction et le contrôle des risques, là, lui, il est mal, il se fait appeler Arthur, il se fait convoquer par la direction, le directeur des risques, et puis là, le directeur des risques, il prend une décision, suspension du trading temporaire pendant une semaine, donc tu vas au vert dans un bureau, tu ne fais plus de la salle, tu es puni, ou soit, carrément, bon ben, écoute, on était content de te connaître, bonne chance, donc, ce que je veux dire, c'est comme ça que ça se passe, donc là, moi, ce n'était pas une faute professionnelle, un trader aurait fait ça quand j'étais à la banque, c'était une faute professionnelle parce que c'était dans les procédures, ne pas garder de position ouverte le week-end, alors là, je suis en train de vous dire quoi ? Vous aussi, vous devez avoir vos propres procédures, qui vous vont, le but d'une procédure, c'est de vous protéger, c'est éviter d'aggraver vos pertes, donc, par exemple, ça peut être, je n'ai pas de position ouverte qui passe le week-end, là, j'ai un ancien, il a fait cette erreur, il était long, je ne sais plus quel week-end, il n'y a pas longtemps, l'eurodoll a ouvert à la baisse, au lieu de se perdre 200, 300 dollars sous sa position, il a perdu 1500 dollars, il n'est pas mort, mais ça y est, là, il a compris, je veux dire, et il ne la refera pas, celle-là, et pourtant, je l'avais prévenue, donc je l'ai engueulé. J'ai une question qu'on m'avait posée, enfin, qu'on m'avait demandé de te demander, est-ce que les institutionnels font des algos qui seraient des pièges à retail en créant exprès des fausses figures de trading, double top, et ainsi de suite, avant, par exemple, une news économique qui va être market mover pour justement inciter les retails à se placer avant la news pour faire office de liquidité ? Alors, ça, c'est encore un limite qui circule. Les traders, ils ont l'impression particulière, les gros méchants sont face à nous, ils profitent de nous. Non, si vous faites du CFD, c'est votre courtier qui est face à vous, c'est lui qui peut profiter de vous, mais ce n'est pas les banques, déjà, la première chose. Quand vous gérez 10 milliards, la position de 100 000 euros, même d'un million, de 10 millions d'euros d'un particulier, on n'a rien à faire, je veux dire. C'est-à-dire que les gros gérants, les hedge funds qui gèrent des grosses positions, les mutual funds qui risquent, ils ne s'amusent pas du tout à faire ça. Je veux dire, et puis même, d'un point de vue déontologique, je dirais, s'ils le faisaient et que ça finit par se savoir, etc., mais ils vont être tirés à boulet rouge, c'est-à-dire que ça ne va pas du tout plaire, je dirais, d'un point de vue aux législateurs, etc. de voilà. C'est-à-dire, quand on parle des vrais institutionnels, eux, ça ne les intéresse pas. Il ne faut pas oublier un truc, si vous prenez sur le forex, même si maintenant, le forex, les actions, enfin, le forex est démocratisé, surtout, je parle du forex, ça reste un marché professionnel, c'est-à-dire que les particuliers, au maximum, c'est 10% du volume, grand maximum qui se tradent et ils ne sont pas tous dans le même sens et quand je dis 10%, ce n'est pas tous dans les mêmes devises. Donc, je suis en train de dire, un gérant, enfin, les banques ne se soucient pas. Alors, sur les actions, ce n'est pas vrai, ils regardent les positions des actions globalement, les traders actions parce que sur le S&P, ils sont très gros et représentent en direct 39% du S&P, les particuliers. Mais sur le forex, c'est complètement faux, c'est-à-dire qu'une banque ne va pas chercher un stop loss d'un particulier et puis comme je vous dis, de toute façon, si vous faites des CFD, vous n'êtes pas face à une banque, vous êtes face à votre courtier. Donc, c'est votre courtier qui peut profiter de votre ordre et lui, il va se retourner ou pas avec une banque. Donc, lui, oui, il peut avoir un problème avec une banque mais c'est pareil. Un courtier forex d'un particulier pour une banque, c'est un petit client à côté d'un fonds souverain, qui fait 500 milliards, votre courtier, c'est zéro pour lui. Parce qu'au total, vous avez quoi ? Mettre des ordres de 100 millions, maximum, 200, par rapport à un fonds souverain qui fait 500 milliards, pour lui, c'est du petit. Et justement, Phil, les institutionnels, voire même toi, quand vous programmez des algos pour faire des stratégies, ce n'est jamais basé sur le graphique de prix. C'est uniquement basé sur un système de trading par rapport à un événement, à un chiffre. On peut. Alors, on peut faire, mais ça, c'est une erreur que j'ai vue très souvent. C'est-à-dire qu'il y a un... Comment ? L'Aïs technique, je dirais, ça représente 20% du trading. Ce n'est pas 90 ou 100%. Ça, c'est l'erreur des particuliers. C'est vraiment ce que font les banques centrales. C'est l'Ukraine en ce moment, ce qui se passe. C'est ça qui est problématique. Vous êtes une banque comme la Société Générale, vous êtes en train de perdre de l'argent parce que vous avez une filiale, comment je crois qu'elle s'appelle, Rossi Bank, je ne sais plus, en Ukraine. Donc, ça veut dire que les traders qui tradent le cours de l'action de la Société Générale, c'est ça qu'ils sont en train de surveiller. C'est-à-dire, est-ce que la Société Générale va se faire saisir sa banque par le gouvernement russe ? Donc, c'est une perte sèche. Ce n'est pas qu'une perte de revenus, c'est une perte de tous les actifs. Donc, ça s'appelle de la scoliation. C'est ce qui est le gros risque de toutes les entreprises qui ont fait beaucoup de business avec Renault. Ils ont des usines Dacia. Il y a de fortes chances que c'est perdu. C'est toute l'usine qui est perdue. Ce n'est pas juste la vente des Dacia aux Russes. Donc, je veux dire, c'est ça qu'ils vont regarder les traders. Ils vont surveiller à fond comment ça se passe. Est-ce que finalement, il va y avoir une saisie ou pas ? Est-ce qu'il va y avoir un administrateur externe qui va être nommé comme l'a annoncé Vladimir Poutine ? Etc. Donc, ça, c'est beaucoup plus important que la liste technique. Beaucoup plus. Et donc, je veux dire, c'est pour ça que les traders, ils sont de hedge funds, mutual funds, entreprises, fonds souverains. Ils sont constamment au téléphone toute la journée avec toutes les banques pour avoir des infos. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait ? Vous appelez une banque comme Deutsche Bank, Dresdner, sur la Russie, elle est plus au courant que si vous appelez San Paolo, qui est une italienne, ou Bank of America. Parce qu'ils ont des contacts avec les Russes. Ils ont des contacts avec les pays de l'Est. Parce que les banques, les banques allemandes, elles ont beaucoup plus de business avec les pays de l'Est. donc elles vont être en contact avec des locaux. Ils ont des gens qui parlent le russe. Donc, vous serez au courant avant. Je veux dire, c'est avant, je veux dire, vous serez au courant à temps. Je ne dirais pas avant, mais à temps. Donc, voilà. Et donc, les traders particuliers, ils ont l'impression qu'il n'y a que les graphes. Non, ce n'est pas vrai. C'est ce que je vous ai dit. Pour des problèmes comptables, on peut très bien vendre sur un support ou acheter sur une résistance énorme. Et est-ce que tu as une anecdote, dans le milieu institutionnel ? Alors, si j'en ai une, c'était au niveau banque centrale. C'est-à-dire que les traders, ce n'était pas moi, c'était les traders comment, les traders taux d'intérêt, puisque toutes les réserves d'une banque centrale, c'est des traders obligateurs qui les gèrent. Ils étaient en train de surveiller, c'était Mario Draghi qui était en train de parler. C'est la réunion de la BCE. Et puis, en fait, ils regardaient sur le site web comment... Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, ils étaient plusieurs, ils avaient regardé, enfin, ils avaient ouvert plusieurs écrans télé pour regarder. Et puis, tu en as un qui a remarqué que sur une vidéo, Draghi, il avait... Je dis ça, je ne sais pas exactement. Draghi, il avait une cravate rose et sur un autre écran, il avait une cravate bleue. Donc, au bout d'un moment, ils ont réalisé qu'ils ne regardaient pas la bonne vidéo, mais celle de la réunion précédente. Donc, ils étaient en train de se planter grave. Donc, ça, c'était assez comique. Donc, en gros, ils allaient jouer à un truc qui n'est pas à jour. Ils n'étaient pas sur la bonne... Ils n'étaient pas en live, ils s'étaient gourés. Ils étaient sur l'enregistrement vidéo de la réunion précédente. Donc, ils sont aperçus avec la couleur de la cravate. Donc, voilà. Comme quoi, même les institutionnels peuvent se tromper, faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Alors, regarde, là, ce que je voulais dire, c'est qu'un trader, j'en reviens à ce que tu disais, analyse technique, un trader, lui, il va faire, il va utiliser des scénarios. Alors, je n'arrête pas de le dire, un trader, c'est un général d'armée. Là, l'armée russe, l'armée ukrainienne, tu fais des scénarios. Tu ne cherches pas à deviner, c'est pas... Tu cherches à te dire si, par exemple, là, c'était pour le 10 mars dernier, il y avait la réunion de la BCE. Donc là, TD Securities, Toronto Dominium, c'est une banque canadienne. Donc, la recherche des banques, c'est hyper important parce que c'était pour la journée du lendemain. Vous voyez, la veille, ils vous envoient ça. Ils vous font quatre scénarios. Ils vous donnent quatre scénarios d'évolution, vous voyez, du boom, des taux d'intérêt comme en court terme, en euros, et de l'eurodoll. Et là, quand ils ont fait leur scénario, donc les valeurs des différents actifs, c'était ça. Et ils vous ont dit quoi ? Nous, voilà, on voit quatre scénarios. Alors, il n'y a pas forcément que deux scénarios, ça va monter, ça va baisser. il y en a quatre. Donc, ils vous donnent les détails, les raisonnements pour les scénarios. Et puis, qu'est-ce qu'ils vous font à l'avance ? Ils vous disent, ben voilà, le cas principal, on lui donne une probabilité de 45 %, le base case, le cas de base. Et on voit l'eurodoll monter par exemple à 11,50. Et ils voyaient d'autres cas, celui-là, il estimait à 15%, celui-là à 30% et celui-là à 10%. Alors, les estimations, c'est un peu du pifomètre. Mais ils estimaient qu'il y avait presque une chance sur deux qu'on ait l'eurodoll qui monte à 11,50. Donc, vous, vous faites des scénarios, ce n'est pas juste un seul. Vous êtes un général d'armée, là, les généraux ukrainiens, est-ce que les Russes vont attaquer du nord de Kiev, de l'ouest, de l'est, du sud ? Est-ce qu'ils vont pilonner avec des avions ? Est-ce qu'ils vont utiliser que les chars ? Est-ce qu'ils vont utiliser, je ne sais pas, des fantassins, des parachutistes ? Il faut vous faire des scénarios et puis vous mettez plus de militaires, plus de moyens dans le scénario qui vous paraît le base case. Mais si au dernier moment, ce n'est pas le base case qui sort, il faut savoir changer d'un seul coup en 30 secondes. Ce n'est pas, je me dis, je vais acheter quoi qu'il arrive ou je vais vendre quoi qu'il arrive. Un trader, il fait plusieurs scénarios, il se fait une stratégie qui comprend plusieurs scénarios et qui respecte sa procédure, c'est-à-dire qu'il y a toujours un stop loss qui ne fait pas je moyenne à la baisse ou des conneries dans le genre. Et donc là, par exemple, je change de page, voilà. Donc la réunion de la BCE, alors on était à 1,1035, donc ça avait monté par rapport à la veille quand ils avaient fait leur stratégie, leur scénario, et bien ils ont eu raison, ça a monté. Donc c'était un trade intraday qui était faisable. Alors on n'a pas été à 11,50, on a eu été à 11,10, ils ont eu raison dans le sens. Donc ils ne peuvent pas déterminer, ils ne sont pas à la place de tout le monde. Ceux qui vendent, ils n'ont pas téléphoné à Toronto de Medium pour dire hé les gars, on va vendre. Donc en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que dans le sens, ils avaient raison. Là, vous aviez un trade intraday qui vous avait expliqué qui marchait. Donc c'est comme ça qu'on fait et on utilise aussi les news. Donc là, j'ai fait exprès, Reuters maintenant, c'est abordable. Donc Reuters, vous pouvez la voir à partir de 90 dollars par mois, donc c'est rien. Ça, il faut me contacter parce que le Reuters de base, c'est 1,700 euros par mois. Donc ça, c'est un qui est un peu allégé. Vous avez les news en temps réel. Le 23 février à 18h37, vous aviez une information qui venait de la défense américaine. Les forces russes sont étendues autour de l'Ukraine et sont aussi prêtes qu'elles peuvent l'être. à 80 % en position en avant, prêtes à partir. Voilà. Donc là, je veux dire, si vous aviez fait confiance à la news, etc., vous pouviez prendre une position la veille. Et donc, Poutine, à 3h48 du matin, il a annoncé son opération unitaire spéciale. Alors, attendez, il faut que je change de page. Voilà. Il l'a annoncé à 3h48. À 3h51 du matin, vous l'aviez dans Reuters. Poutine a autorisé une opération unitaire spéciale dans le Donbass, en Ukraine, ces opérations pour but de protéger la population. Donc là, c'était l'invasion. Donc, vous l'aviez en temps réel. Donc là, par exemple, tous les discours, tous les officiels du ministère de la Défense russe, Lavrov, des négociateurs ukrainiens, de Zelensky, de Xi, de Biden, etc., de Macron, vous les avez. Vous mettez des mots-clés et comme ça, ça fait un tri. Vous n'avez que les trucs hyper importants. C'est-à-dire, vous ne passez pas votre vie à chercher. Vous avez l'info temps réel. Vous n'êtes pas en train de balayer plein de sites. Et puis, tiens, ça monte. Pourquoi ça monte ? Vous voyez tout de suite. Donc là, regardez, vous avez même en haut à droite, vous avez une petite cloche. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir, ça me fait un pop-up. Attention, il y a une news sur l'Ukraine, etc. Donc moi, j'ai fait tout un tas de workspace, on a travaillé que sur l'Ukraine à surveiller, par exemple, les flux entrant du gaz. Vous pouvez avoir les flux entrant du gaz qui passent de la Russie vers l'Europe. Donc j'ai carrément les oléoducs. Je vois les flux. Alors pas en temps réel, je vais vous en décaler, mais je sais s'il y a un oléoduc qui est entre... Enfin, un gazoduc qui est en train de se faire arrêter. Donc on peut faire des mots-clés sur le gaz, des mots-clés sur les gens. Vous voyez ? Donc là, regardez, j'ai mis North Atlantic Treaty, c'est de l'OTAN. Et là, j'ai mis l'Ukraine, le gouvernement. Et là, j'ai mis Russe. Donc c'est tout ce qui est le basket rouble. Et donc voilà. Et donc j'ai mis or. Donc c'est tous les mots qui tombent dessus, je les ai. Vous faites pareil pour une banque centrale, pour les membres de la banque centrale. Voilà. Et là, vous avez du temps réel. C'est-à-dire que quand on fait trading sérieusement, vous voyez derrière moi, vous avez plein d'écrans, vous surveillez. C'est pas je trade au smartphone. Le gars qui trade au smartphone, c'est pour... C'est-à-dire, il ne trade pas, il surveille. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous avez une position, vous êtes obligé de partir, vous la surveillez. Vous pouvez la clôturer, mais c'est pas, je trade constamment, je dis occasionnellement, vous pouvez passer un or, mais ça veut dire qu'avant, vous aviez surveillé sur vos écrans. Un trader professionnel, c'est pas juste le smartphone. Si vous faites ça, c'est touriste. Et quand on est touriste, de toute façon, ça se termine par des pertes. Donc, il faut s'équiper. C'est comme n'importe quel boulot. Si vous voulez faire, comment, du pain, vous êtes un boulanger, si vous n'avez pas de pétrin, soit vous allez faire à la main, vous allez faire trois baguettes, alors que le voisin, il en fait 10 000, le confrère. Et puis même, en plus, ça se trouve, ils sont de moins bonne qualité. Au bout d'un moment, vous êtes obligé d'acheter un pétrin. Vous êtes obligé d'embaucher des gens, mettre les moyens. Je veux dire, là, c'est pareil. En trading, si vous n'avez pas un minimum de moyens, vous êtes en retard. Le problème d'un trader particulier, en général, c'est qu'il est en retard. On est tous en retard. Donc, il faut constamment se remettre en temps réel. Si vous êtes en retard, vous allez perdre de l'argent. Alors, toi, Phil, tu fais du coaching. Oui. Et moi, je l'ai suivi, donc je sais, moi, quel est le contenu à quoi m'attendre. Mais pour une personne qui voudrait, voilà, se former auprès de toi, qu'est-ce que tu vas lui apprendre ? C'est quoi le contenu de ta formation, ton coaching ? Je vais lui apprendre justement ce qu'il ne va pas trouver sur Internet, c'est-à-dire ce qu'on apprend en salle des marchés, comment fonctionnent les fonds souverains, les fonds spéculatifs, les banques centrales, en détail. Là, en ce moment, par exemple, il y a des interventions de banque centrale. Ce n'est pas courant, mais là, il y en a à cause de la guerre en Ukraine. Donc, je vais expliquer ce qui se passe parce que la banque centrale polonaise qui intervient, la banque centrale suisse qui intervient, elle n'intervient pas que sur le franc suisse, elle intervient aussi sur l'eurodoll, sur le GBPUSD. Donc, ça vous fait faire des mouvements sur toutes les paires de devises. Donc, ça, il faut le comprendre parce que ce n'est pas 100 millions qui vous font, c'est des milliards. Donc, ça vous fait bouger le marché. C'est ça qui fait vraiment bouger le marché. Donc, il faut comprendre comment il fonctionne pour savoir à des moments si ça va monter, si ça va baisser. Voilà. C'est comme ça ce qui se passe. Ce n'est pas juste les graphes. Donc là, moi, je vais vous aider. Je vais vous donner accès à la recherche des banques. C'est un compte Dropbox. Je vais vous aider à la lire. Là, on a vu comment une stratégie de TD. Donc, je vous aide à la décortiquer parce qu'évidemment, cette stratégie, elle est adressée à qui ? Aux professionnels, les WatchFonds, MutualFonds. Donc, vous êtes censés comprendre le marché. Donc, au début, c'est très, très dur à lire. On a du mal à comprendre parce que même si, voilà, on peut ne pas comprendre certaines techniques parce qu'elles ne sont pas expliquées. Donc ça, moi, je vais vous aider à les lire et puis vous aider à décider pour prendre des positions. Je vais vous apprendre pour ceux qui ont un certain niveau, on va aller apprendre les options. Pourquoi ? Parce que vous êtes, vous contrôlez complètement votre risque, vous prenez position à plus long terme. Enfin, quand je dis plus long terme, ça peut être que quelques jours, mais vous avez position beaucoup moins risquée qu'en spot. Et vous n'aurez pas, ce qui m'est arrivé avec le week-end, vous pouvez trader le vendredi pour jouer l'ouverture du marché en décalage, en gap à la hausse ou à la baisse. En décalage, vous pouvez le jouer en option. Donc, si vous avez une idée. donc concrètement, c'est des cours particuliers, que des cours particuliers. Il n'y a pas de truc préenregistré. Donc, c'est des sessions en général d'une heure et demie. Il y a 30 heures, ça va mettre à peu près quatre, six mois. Ça dépend de la disponibilité des gens. Il n'y a aucun cours qui est perdu. Si jamais vous avez un empêchement, on décale. Et voilà, c'est le principe. Il y a un moyen de crédit d'impôt. Ça vous coûtera moins cher. Et surtout qu'à partir d'avril, le crédit d'impôt, normalement, le crédit d'impôt, c'est que vous avancez l'argent et après, vous avez un crédit de la moitié du prix que vous avez payé qui est remboursé par l'État. Et même si vous êtes chômeur, vous n'avez pas d'impôt à payer parce que c'est déduit de vos impôts. Même si vous êtes chômeur, l'État français va vous recréditer votre compte. Alors, ce qu'il y a, je viens de le dire, c'est valable uniquement pour les Français. Les autres, ils n'ont pas accès à ça. À partir d'avril, le crédit d'impôt, ça s'améliore, c'est-à-dire que vous n'avez pas avancé le double du prix de la formation. Actuellement, c'est encore ça. Vous avancez le double du prix, vous êtes remboursé de 50 %. Donc, ça vous fait moins cher que de payer en direct. Mais il faut avancer l'argent. À partir d'avril, vous n'aurez plus besoin. Donc, voilà. Donc, la formation, pendant la formation, vous avez l'accès à la recherche qui est offert. Et puis après, c'est très symbolique, le prix. C'est parce que nous, ça nous fait du temps, des frais pour avoir accès à toute cette recherche institutionnelle. Mais le principe, c'est vous donner accès pour avoir la mentalité d'un professionnel. Voilà. Sinon… Et aussi sur la compréhension des chiffres économiques et ainsi de suite. Oui, parce que les gens ne comprennent pas. Alors, j'explique le fondamental, j'explique, je montre aussi les erreurs qu'on peut faire en fondamental, comme je peux montrer les erreurs qu'on fait en analyse technique. Alors, le but, ce n'est pas de tout casser, c'est de vous montrer qu'il faut être humble et comprendre que le diable est dans les détails et qu'en général, on est trop superficiel. Et si on est superficiel, ça se traduit par une perte. Moi, quand je suis… Je me pose la question de savoir constamment si je suis en retard ou pas. Donc, régulièrement, on est tous en retard. Donc, si vous êtes en vacances et que d'un seul coup, vous revenez de vacances, vous traitez, vous êtes forcément en retard puisque vous étiez en vacances. Donc, moi, c'est ce que je disais quand j'étais chef trader de la banque. Je disais, le gars qui est parti une semaine en vacances, le premier jour, il ne traite pas. Il passe sa journée à se renseigner auprès des collègues, se remettre au courant de l'actualité du marché parce que sinon, ça va se traduire par des pertes. Sinon, je donne aussi une formation sur les systèmes de trading. Donc là, le gros avantage de savoir développer des systèmes, c'est quoi ? Vous avez vu quelque chose sur le marché, vous dites tout là, ça, ça gagne. vous allez vérifier avec le système de trading que oui, statistiquement, votre truc, il gagne 7 fois sur 10, 8 fois sur 10 ou non, il ne gagne pas. Alors, ce qui va se passer dans la pratique, c'est que vous allez voir que plein d'idées que vous avez ne marchent pas et donc, le système de trading, ça va vous éviter de perdre de l'argent. Par contre, au bout d'un moment, dire ça ne marche pas mais vous allez essayer de la modifier et puis peut-être que vous allez arriver à quelque chose. Alors, le gros avantage aussi, c'est que ça va vous apprendre à bien définir votre stratégie parce qu'un ordinateur, c'est binaire, ça se traduit par, pas binaire, mais je dirais ternaire, c'est j'achète, je vends ou je vends ou je fais rien et lui, ce n'est pas dû à moitié. Donc, lui, soit la condition, elle est réunie, soit elle n'y est pas. Donc, vous, ça va vous permettre de définir précisément votre stratégie parce qu'en réalité, un trader qui ne regarde que les graphes, il n'est même pas clair dans sa tête, c'est-à-dire qu'il voit ce qu'il a envie de voir et il ne voit pas ce qu'il n'a pas envie de voir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il voit l'écran à droite. Combien de fois j'ai vu des formateurs qui expliquent des trucs en analyse technique, tu regardes à droite, le gars, il te dit, voilà, il faut faire comme si, il faut acheter, il faut vendre. Et puis, quand on regarde à l'extrême gauche du graph, on a exactement les mêmes conditions qu'il est en train de nous expliquer, mais on voit que ça foire, que le truc est en train de perdre du fric. Pourquoi ? Il n'a pas bac testé. Il faut tester, il faut se dire, non, non, mon truc, je le vérifie et pas sur trois graph, pas trois exemples, je le vérifie sur une centaine d'exemples, 200 exemples, pour se dire, tiens, statistiquement, ça marche dans beaucoup de configurations de marché. Voilà. Alors, ce que je répète, c'est, j'ai des gens qui ont fait les deux formations, quand ils font les deux formations, je commence par la formation Forex. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas croire que parce que vous allez programmer, ça va compenser vos lacunes dans vos connaissances de marché. Il y a un proverbe qui dit en informatique, le proverbe, il dit quoi ? Il dit garbage in, garbage out. Donc, si on dit garbage, la poubelle. Donc, garbage in, c'est garbage, ça veut dire que si vous ne comprenez pas ce que vous faites, si vous ne comprenez pas ce que vous faites dans le marché, de toute façon, vous allez ressortir un truc pourri. Donc, ça veut dire, il ne faut pas croire, j'ai mon indicateur, mais alors je le custom dans tous les sens, ça y est, je vais gagner, j'ai l'indicateur, le Graal. Non. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, je fais des systèmes de trading qui ne sont pas du tout des trucs d'analyse technique, qui tiennent compte de certaines choses, par exemple, des systèmes qui utilisent des sites web. Donc, voilà, c'est, le but, c'est un aide, vous apprenez à programmer, ça vous évite de faire des pertes, ça vous permet de définir vos stratégies, mais ça reste un aide, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez une guerre comme l'Ukraine, il faut vous poser la question si finalement, ça ne change pas tout et que finalement, il vaut mieux le mettre off, c'est-à-dire qu'un système de trading, ça doit être semi-discrétionnaire. ce n'est pas je mets mon système, j'ai pris un VPS, je me fais tourner, je vais à la plage avec une blonde à gauche et une vaine à droite, ça ne marche pas. Donc, le trading, c'est un métier. Vous, quand vous allez bosser, ce n'est pas cinq minutes par jour. Vous vous levez tôt, vous allez au boulot et puis vous revenez le soir, vous êtes fatigué. Le trading, il faut suivre, je veux dire. Sinon, vous risquez de faire des pertes, c'est-à-dire que si vous travaillez cinq minutes par jour, votre employeur risque de vous virer. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'après, on peut faire un peu toutes les... je veux dire, quand on traite perso, on n'est pas obligé de regarder du matin jusqu'au soir. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne regardez jamais, vous êtes en vacances d'un seul coup, vous traînez, ça, ça ne va pas marcher. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ? Alors, je pense qu'on a un peu répondu à toutes les questions. Je regarde. Donc, quels sont les points clés pour la réussite en trading ? Je pense que tu l'as dit, pas directement, mais avec tout ce que tu viens de dire, on a bien compris qu'il y avait des fausses croyances et qu'il fallait y remédier. Les recommandations pour les débutants, ça, je ne sais pas, tu as donné des conseils pour les débutants ? Non, mais je vais le dire, la première chose, c'est qu'on ne commence pas par un compte réel direct. Il faut d'abord comprendre comme n'importe quel boulot, on comprend, je veux dire, vous apprenez pareil à conduire, vous commencez par le code de la route, on ne vous met pas le premier jour dans la voiture et puis même maintenant, c'est encore mieux, on vous fait une conduite accompagnée après le code de la route. Vous avez d'abord le code de la route, donc la théorie, ce n'est pas, je traite dès le départ et puis vous avez une conduite accompagnée, donc il y a quelqu'un d'expérience qui vous aide et puis après, vous avez un moniteur et puis après, on finit par vous donner le permis. Là, c'est pareil, c'est-à-dire, vous commencez par un compte démo, alors il faut quand même en ouvrir un assez vite parce que le compte démo, ça vous permet de montrer que ce n'est pas si facile que ça, que dans le processus d'acheter et de vente, il y a le niveau qui compte mais il y a aussi le timing d'entrée, le timing de sortie parce que toi, tu as bien vu plus d'une fois comment Sofienne, c'est que tu peux très bien réussir complètement ton entrée, tu as trouvé le point bas au bon moment, tu rates complètement la sortie, tu étais un peu trop ambitieux, le marché, il arrive à un pipe de ton tech profite et puis en fait, il redescend et tu es en stop loss, donc tu as raté ta sortie. Donc, je veux dire, là, le compte démo va vous permettre de comprendre que ce n'est pas facile et ça vous permet de réaliser ça et il ne faut pas faire n'importe quoi sur le compte démo, il ne faut pas faire des montants que vous ne traderez jamais, des 10 millions, le compte démo, il doit être réaliste, si vous allez trader 10 000 euros après sur un compte réel, il faut faire 10 000 euros dans le compte démo et pas beaucoup plus parce que sinon, vous avez une illusion, il y a des gars qui ont tradé des fois pendant une année sur un compte démo, ils étaient super gagnants, le jour où ils sont passés sur un compte réel, ils ont perdu parce que ce qu'ils faisaient ne correspondaient pas à ce que leur acceptation du risque, ils faisaient des choses qu'après, quand ils ont mis un compte réel, ils ne le faisaient pas, ils n'ont pas mis un compte à 10 000 euros mais ils ont mis 1 000 euros, ça change tout et en général, le gars, il ouvre un compte réel, il met très peu d'argent parce qu'il se dit comme ça, je fais peu perdre mais du coup, l'ordre, un pip, il gagne 10 centimes d'euros, de dollars donc c'est que dalle donc du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il met plein de leviers puis en réalité, du coup, ces 1 000 euros, ils les perdent donc le compte démo, c'est important, on ne commence pas par un compte réel et on ne prend pas une position d'un seul coup parce que ça a baissé comment, Sofiane, tu vas acheter une voiture qui vaut 10 000 euros à l'Argus, moi, tu as vu une Titanon, je la vends 3 000, ce n'est pas parce que je la vends 3 000 que c'est une affaire, la peinture, la carrosserie est super belle et puis dans la réalité, tu roules, tu fais 3 km après, tu es sur le bas de côté je vois une culasse pété parce que tu n'as pas regardé le moteur, tu as été ébloui par la carrosserie qui était super belle parce que repeinte mais en réalité, le moteur était foutu donc je veux dire si on l'achète à 3 000, c'est parce qu'elle vaut plus que 3 000 et parce qu'on a fait une analyse, on a soulevé le capot, on a été sous avec une lampe de poche sous le bas de caisse, enfin, regarder les bas de caisse, regarder les amortisseurs, regarder, soulever les tapis pour aller vérifier, c'est pas j'achète comme ça, c'est pas parce que ça a baissé qu'on achète, c'est pas parce que ça a baissé qu'on vend, c'est parce qu'on a pris des infos, c'est-à-dire que moi quand je prends une position, comme je vous ai dit, la première chose que je fais, je recherche à savoir le contexte de marché, je regarde la recherche des banques, je lis les news en temps réel, là c'est encore plus important avec l'Ukraine, les news en temps réel sont hyper importantes, et donc après je prends une décision, après je regarde les graphes, je me dis tiens là, tiens c'est un plus haut, c'est un plus bas post Fed, c'est un plus haut post BCE, c'est comme ça qu'ils résonnent les pros, donc l'analyse technique c'est un des éléments, mais c'est pas l'élément principal, c'est d'abord comprendre ce qui se passe, donc c'est comme ça voilà ce qu'il faut faire, et surtout toujours un stop loss, et le stop loss il doit être lié à l'entrée de position, d'abord dans la plateforme en compte des mots, on essaye de lier le stop loss, c'est-à-dire que quand je rentre à l'achat, mon bon stop loss, elle est envoyée exactement en même temps, que la position d'entrée, enfin d'achat, c'est pas j'achète, et je mets mon stop loss après, parce que ça, ça marchera 99 fois, et ça a dû t'arriver, moi des fois j'ai acheté, et puis 10 secondes après, t'as ta connexion internet qui plante, et puis si t'es comme où je suis, moi le téléphone, dès que j'ai plus internet, c'est mort, je suis dans un trou, je veux dire, je peux même pas appeler le courtier pour mettre une vente stop au téléphone, enfin c'est horrible, donc il faut, ça c'est la procédure, il faut que votre ordre d'entrée de position, enfin stop loss, soit lié à l'entrée de position, sinon un jour, ça vous posera des problèmes, voilà, super, Phil, on a fait le tour, voilà, on a fait le tour, voilà, l'idéal c'est de se former, et là attention, parce que toi, Sophia, tu es première à le savoir, il y a énormément de formateurs escrocs, parce que dès qu'il y a de l'argent, ça attire des charlatans, plus ou moins, et puis c'est des mecs, ils vont vous apprendre des trucs, que vous allez trouver tout seul sur internet, et le pire c'est pas ça, c'est qu'ils vont les vendre très cher, 10 000 euros, et qu'est-ce qui va se passer, bah plus c'est cher, plus vous avez l'impression que c'est bien, c'est pas l'argent, c'est pas le prix que vous payez, qui dit que c'est bien, les mecs qui disent qu'ils ont travaillé dans des fonds, machin, il faut vraiment aller vérifier, c'est pas juste ses paroles à lui, il faut lui demander le numéro d'enregistrement du fonds, d'Aurias, etc., par exemple en France, alors comme par hasard, il va vous dire, c'est dans un paradis fiscal, machin, le fonds, il faut chercher sur internet, s'il existe, et par vous-même, pas avec eux, il faut vérifier le CV du formateur, parce que souvent, vous allez vous rendre compte, que c'est juste un particulier, qui en réalité boursicote depuis un petit moment, puis qui se dit, bah moi j'en sais un peu plus que les débutants, donc au royaume des aveugles, le borni roi, je vais faire une formation, le gars je vais vous faire payer bien cher, et puis en plus, il va vous aider à perdre, parce qu'en réalité, ce qu'il vous explique, c'est faux, et vous aurez payé une formation super chère, une formation, il y a un contrat, c'est la loi, si le gars vous fait pas un contrat, signé un contrat, vous avez un délai de rétrentation, et en France, il est obligé, on n'a pas le droit de faire payer, la totalité de la formation dès le départ, donc si vous ne faites pas de contrat, si vous faites payer la totalité, il est hors la loi, il y a des lois, il faut les respecter, et comme par exemple, il ne respecte pas, voilà, donc, voilà, je te laisse le mot de la fin, parfait Philin, en tout cas, bon moi j'ai eu une expérience avec toi, donc j'ai suivi effectivement ta formation, il y a deux ans, je pense maintenant, c'était en mars, mars ou juin, je ne sais plus, et donc je sais, je sais que ça a un impact dans mon trading, ça a vraiment changé ma vision des choses, parce que le fait de comprendre ce qu'on trade, et comprendre le contexte du marché, pour moi c'est un plus qui est inévitable, tu vois, pour moi aujourd'hui, c'est inévitable de ne pas comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire trader sans comprendre, sans prendre en compte le contexte, je ne sais plus faire, avant je faisais parce que je ne comprenais pas, c'était comme ça, aujourd'hui je ne peux plus, je ne peux pas me passer des réflexes que tu m'as apporté, qui est de comprendre le contexte du jour, un peu comme tu me disais avec l'Arabie Saoudite et la France, en France il fait 20 degrés ou 30 degrés, c'est beaucoup, tu vois, en Arabie Saoudite, 30 degrés, c'est rien, donc les contextes changent, donc tout ça, ça m'a travaillé, ça m'a appris à mûrir aussi, dans mes fausses croyances, on en a parlé, tu vois, on a beaucoup de fausses croyances, dans le milieu du trading, il y en a, ils te vendent du rêve, ils te vendent des chiffres, voilà, qui ne sont pas vrais, le marché, il peut être flat, eux, ils te font quand même du 60, du 100, du 120% par mois, donc ils te vendent, tu vois, ils te frustrent en fait dans ton trading, et après, moi je suis revenu à la réalité, tu m'as beaucoup rassuré, dans le milieu du trading, j'ai compris que ce n'était pas comme dans les films, et pas comme on me racontait sur les réseaux, etc., et donc ça m'a remis les pieds sur terre, et ça m'a permis d'avancer réellement, c'est là où j'ai réellement bien progressé, tu vois, donc c'était un très bon investissement, et donc voilà, moi ce que j'ai, et je dirais, même en plus du trading, c'est-à-dire que maintenant, si tu gagnes, parce que tu sais pourquoi tu as gagné, c'est beaucoup plus motivant, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on gagne, des fois ça m'arrive, dans des anciens, qui continuent à me contacter, le gars, il m'envoie son trade, et il montre qu'il a gagné, je lui dis, ça ne m'intéresse pas, que tu montes le graph où tu as gagné, puis déjà les mecs, 9 fois sur 10, tu montes quand tu as gagné, par contre le graph où tu as fait une perte, tu ne le montres pas, mais ce que je veux dire, ce n'est même pas ça, je lui dis, je m'en fous du graph, moi je veux ton raisonnement, parce que c'est ton raisonnement qui compte, c'est-à-dire, moi si j'ai gagné, alors que je n'ai pas compris, je suis énervé, je veux dire. J'ai dit exactement la même chose, où je parlais avec un ami à moi, qui est aussi dans le milieu du trading, et je lui ai dit, avant de te connaître toi, de prendre ton coaching, j'étais frustré, quoi qu'il arrive, quand je gagnais, j'étais frustré, quand je perdais, j'étais frustré, pourquoi ? Parce que je ne comprenais pas ce que je faisais. Ouais. Et tu vois, quand tu ne comprends pas pourquoi, ça a monté, donc tu as gagné, mais toi tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as gagné, ça a monté, mais tu ne peux pas l'expliquer, tu n'as pas compris le contexte, et c'est frustrant, et j'expliquais ça justement, j'ai exactement dit ce que tu viens de dire. Et je vais te le dire en raisonnement au contrôle des risques, si tu ne sais pas pourquoi ça a gagné, ça veut dire que tu as autant de chances de perdre. C'est ça que ça veut dire aussi, c'est-à-dire que la prochaine fois, ça va se terminer par une perte, alors que des fois, regarde, ça va t'arriver, tu vas t'abstenir de trader, si tu ne comprends pas, tu vas t'abstenir de trader, alors qu'avant ça, peut-être que tu ne le faisais pas, tu te disais, il faut que je trade, il faut que je trade, il faut que je trade, tu vois ? Exactement, et tu rendais au marché ce qu'il t'avait donné juste avant. Voilà. C'est ça. Ben oui, voilà, Phil, en tout cas, pour moi, le mot de la fin, c'était ça, c'était l'expérience que j'ai eu avec toi, et ce que ça m'a apporté dans ma vision des choses, dans mon trading, c'est positif, et c'est validé, bien évidemment, sinon je ne me serais pas permis de faire une vidéo avec toi si je n'avais pas essayé et vu quel contenu tu présentais. Et en fait, c'est comme n'importe quel métier, quelque part, il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné, tu vas être superficiel, et tous ceux qui sont superficiels parmi les anciens, je n'arrête pas de les engueuler. Si tu es superficiel, le diable est dans les détails, tu vas perdre. Donc, ça va se terminer par des pertes. Tu ne peux pas être superficiel. Le marché, c'est complexe, il y a plein d'éléments que tu ne maîtrises pas, qui peuvent arriver, donc tu peux très bien avoir tout à fait raison quand tu prends ta position, et puis une demi-heure après, il y a des choses que tu ne pouvais pas prévoir qui arrivent, donc il faut savoir mettre de côté ton côté émotionnel et puis de savoir clôturer alors que tu n'as pas du tout l'objectif que tu voulais. Et ça, il faut consciemment se remettre en cause, donc c'est bien d'un point de vue personnel, ça te remet en cause. Moi, au début, j'étais têtu. Quand on est têtu sur les marchés, on fait des pertes. Donc ça, c'est clair. Et puis regarde d'un autre côté aussi, qu'est-ce qui se passe ? Tu as appris plein de choses sur plein de pays, tu apprends plein de choses, tu t'es ouvert l'esprit, tu n'es pas en train de regarder que les graphes. Tu apprends plein de choses. C'est ça. Exactement. Et intellectuellement, il y a un côté hyper intéressant. Déjà oui, déjà quand je parle de trading maintenant, par rapport à ce que j'ai appris avec toi, les gens ont plus tendance à écouter et à dire ok, là, on rentre vraiment dans le cycle de la finance, on n'est plus dans le graphique, il a fait deux tops et donc c'est pour ça que ça a baissé. C'est moins intéressant quelqu'un qui te dit aujourd'hui ça a baissé parce qu'il y avait un double top, plutôt quelqu'un qui t'explique pourquoi ça a baissé les enjeux qu'il y a derrière. Forcément, c'est plus agréable et c'est la réalité en plus de ça. Et je voulais rajouter une chose. Pendant la formation au coaching, toi, tu as donné aussi un document que tu as rédigé pendant 10 ans, je pense que tu l'as commencé en 2010, si je ne me trompe pas. 2008, et tu l'as donné et je ne l'ai pas fini. Là, ça fait deux ans et je ne l'ai même pas fini parce que le contenu n'est tellement dense que même après les 30 heures qu'on a fait avec toi où tu as vraiment fait le tour, après c'est à nous de aussi bosser par rapport à tout ce que tu nous as dit parce que la formation elle est continue et l'avantage c'est quoi ? C'est que tu donnes des outils de manière à ce que ça puisse rester tout au long de notre parcours de trader parce que si on est capable de s'adapter au marché, on n'aura plus de problème. Ce n'est pas comme quelqu'un il donne un indicateur technique, il fonctionne pendant un laps de temps, après il ne fonctionne plus donc tu es obligé de passer à autre chose et ainsi de suite. Là, ce que tu nous donnes comme outil, on peut le dupliquer jusqu'à la fin de notre vie parce que c'est constamment quelque chose qu'on met à jour et si on se met à jour tout le temps, on tient sur la durée et ça pour moi c'est justement comme je dis c'est primordial pour un trader. C'est comme une école d'une grande école, on t'apprend à apprendre. C'est ça. On ne remplit pas ta tête de choses bien pleines, ce n'est pas une tête bien pleine, c'est une tête bien faite. Moi, c'est ce que je dis, mon but, c'est de vous donner les moyens de vous adapter et c'est vrai que c'est plus dur mais le gars qui suit un signal de trading, il va rester bête. Le système, il va gagner, le jour où il va perdre, lui, il va perdre et il ne sait même pas pourquoi il a gagné, il ne sait pas pourquoi il t'aime et il ne sait pas pourquoi il a gagné. Encore pire, c'est clair. Voilà. C'est clair. Ça marche, on va s'arrêter sur ça alors ? Voilà. Merci à toi, Sofiane et bon trading à tous. Un grand merci à toi. C'est bien parce que maintenant, les personnes qui vont faire des recherches sur YouTube sur qu'est-ce que le métier de trader institutionnel, au lieu d'avoir la vision de ce qu'ils croient ou de ce qu'il y a dans les films, là, tu as bien résumé ce qu'était le métier de trader et je pense que là, ça va être une première de, en tout cas pour moi, dans le milieu des retail, des particuliers, ça va être une première de partager ça et de pouvoir, pour ceux qui avaient justement, parce que j'ai eu des questions des personnes qui voulaient justement devenir trader institutionnel et qui sont encore dans les études, toutes leurs croyances vont tomber grâce à cette vidéo et vont savoir qu'est-ce qui leur attend en tant que trader et donc c'est pour ça que c'est super et je suis content de l'avoir fait avec toi. En tout cas, c'est moi qui te remercie, Philippe, d'avoir pris du temps pour expliquer un peu ce qu'était ton métier d'institutionnel. Merci à tous, au revoir. Au revoir et bonne journée à toi, Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada